Juste un petit souci, ouais c'est ça, alors deux petites secondes, vous pouvez J'étais pas devant mon pc du coup je n'ai pas compris que vous aviez changé de channel Pas de soucis Test, ouais c'est bon ça marche Ok bah vas-y on est en ligne hein, enfin pas bien Bonsoir à tous, bienvenue pour l'épisode 49 Du coup je vais laisser... Shuba, peux-tu faire le résumé des épisodes précédents ? Oula, l'épisode précédent, nous avons géré les conséquences de la rencontre entre Ida et notre nouvel empereur avec le clan du crabe, ou une partie du moins Euh... On a beaucoup discuté, qu'est-ce qu'on a fait d'autre ? Je dormais à moitié, je suis désolé mais... On a vraiment beaucoup discuté avec le crabe entre autres, sur la stratégie à accomplir Euh... Visiblement l'empereur, et ça c'est la bonne nouvelle, n'est pas... N'est pas... N'est pas... Possédé... Ou corrompu Euh... Voilà, je sais pas... Euh... Je sais plus de quoi on a parlé d'autre avant ça... Après c'était l'arrivée des invités en fait c'est tout je crois... Ouais c'est ça, en fait c'est la préparation du mariage avec l'arrivée des différents invités, la visite des différents ambassadeurs, savoir qui on a le droit d'aller voir... Euh... Ce genre de choses... Et on prépare pour le mariage, entre autres choses, on... On sait que le phénix a interdiction d'être présent au mariage, enfin... Le... Le... Clan phénix félicite le mariage, est très content de voir un mariage se passer, mais euh... A inciter tous ces... Toutes ces personnes à ne pas... Enfin tous ces représentants à ne pas venir au mariage pour des raisons de... On ne veut pas alimenter la guerre... La guerre civile que ça... Enfin... Les guerres internes, tout ça... On a entendu la guerre civile que ça pourrait provoquer... Euh... Autrement... Euh... Le scorpion a décidé de venir avec... Bayushimiro ! L'éternel Bayushimiro qui est partout... En même temps... Euh... Le... Lion... Ne soutient pas le mariage... Euh... Pour ne pas dire... Et contre ce mariage... Euh... Mais... Ikomakaya a décidé de rendre les choses... Plus acceptable... A ses yeux... Euh... La... Le clan du dragon a décidé que Togashi serait le représentant et responsable de la décision du dragon... Togashi qui a indiqué qu'il était très content du mariage aussi, mais qu'il ne soutenait pas le fait de mettre un nouvel empereur sur le... Trône... Parce qu'il n'ait toujours pas confiance dans le même empereur... Si je ne me trompe pas... Tu me corriges... Si je me suis trompé... À vous... Euh... Sinon... À côté de ça... Euh... Autrement... Le clan de la menthe a envoyé des gens, si je ne me trompe pas... Ouais, on n'a pas encore eu le temps de discuter avec eux d'ailleurs... On n'a pas encore eu le temps de discuter et de s'organiser avec eux... Euh... Le phénix a envoyé... Euh... Shiba... Enfin... Isawa... Isawa Yatsuhiro... Mais en mode... T'as le droit d'être là dans la maison, mais le peuple n'a pas le droit de voir que t'es là... C'est-à-dire ne fais pas de vagues... Pardon ? En gros, ne fais pas de vagues... Voilà... Genre, c'est possible quoi... Non mais dans l'idée, c'est vraiment ce côté... Euh... Voilà, le clan n'est pas au courant que tu es là... Après, voilà, si tu étais avec une délégation Lyon, représentant officiel... Enfin, délégation Fénix, représentation officielle... C'est autre chose... Donc là, clairement, c'est... C'est un touriste qui était dans le coin, on l'a vu sur les photos... Ça n'engage pas le clan... Non, je ne suis pas un alien et je ne viens pas sur les photos... Avec quand même l'idée que... Euh... Avec l'idée quand même que, officiellement, les mecs n'ont pas le droit de le reconnaître et y accepter... Après, si tu te trouvais là, parce que tu es allé aux champignons... Tant pis quoi... C'est triste mais je ne suis pas rien quoi... Voilà... Il y avait aussi l'histoire de Khan et de la Mao... Euh... La Samouraï hein, pas Mao et la Magie... Ouais... C'est-à-dire que... Tout à fait... Il s'est avéré que, donc, nous avons les... Rencontré, nous, de très étranges et très étonnants ronins... Euh... Que... Ikomakaï a aussi rencontré et a reconnu, pour le coup... Parce que c'est, euh... Apparemment des gens qu'elle connaît... Est-ce que vous l'avez vu revenir depuis qu'elle l'a rencontré ? Euh... Oui, mais... On l'a pas vu mais, par contre, elle l'avait demandé à avoir Togashi en personne... Ouais... Qui lui a promis qu'il ferait ce qu'il fallait pour qu'il y ait la paix entre le lion et le dragon... Il en a fait la promesse, en tout cas... Sinon, il y avait le Tomohaka qui est venu annoncer que l'impératrice a... bah... refusé... Mais qui, euh... Nous a présenté, euh... Sous le manteau que, euh... Le conseiller de l'ancien empereur est avec nous... C'est ça... C'est, en gros, euh... Officiellement, euh... L'empereur est pas d'accord pour le mariage, mais, euh... Les familles, euh... Les familles, euh... Impériales le sont... Ah non... Enfin, il y a une famille impériale... Enfin, c'est vraiment... Non, 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 non... La personne... Non, officiellement, l'empereur est contre le mariage... Mais, officieusement, certaines familles impériales sont pour... Par l'instant, il s'est engagé à être individuel... Certains membres puissants des familles impériales semblent être pour... Voilà... Faut plus penser qu'il y a des... C'est pas... Le clan... Les familles impériales ne sont pas unies... Oui... Parce que, de toute façon, si les familles impériales se prononcent pour nous soutenir... Elles se feront couper en deux par les autres... Et par l'impératrice, quoi... Clairement... Ils peuvent pas le faire... Ils peuvent pas le faire officiellement... Pour le moment, quoi... En gros, les familles impériales, pour qu'elles... Pour qu'elles puissent positionner... Il faudrait que vous ayez déjà la main mise sur la capitale et leur domaine... Là, du coup, on veut dire que oui... S'ils disent oui avec vous... Ils risquent pas de se faire trancher la tête tout de suite... Pourquoi pas ? Parce que... C'est vrai, ça serait violent pour eux... Donc là, clairement, il n'y en a pas un qui va dire... Ouais, je soutiens eux à fond... Enfin... Alors, la famille en entier... Mais après, à titre individuel... Bon, bah... C'est des brebis galeuses, quoi... Pas si la famille Otomo n'avait pas déjà eu ça... Shiro... Shiro Mia... C'est loin de la capitale, hein... Ça peut être une destination intéressante pour... Pour essayer de gagner des soutiens... Qui peuvent, eux, ensuite aller à la capitale... Tout à fait... Parce que c'est... C'est au-dessus de la licorne... Shiro... Un Kyoden Mia, peut-être... Probablement un Kyoden... Hum... Il y avait quoi ? Tu aurais aussi le Akodo... Euh... Shiro, c'est un fort militaire... Et Kyoden, c'est un château... Un palais, en fait... Un palais, oui... Palais et Shiro, forteresse, quoi... La différence, véritablement, avec le concept... Château et palais n'est pas aussi forte qu'en France... Avec la Renaissance... Donc il faut le voir plus comme... Ouais... C'est pour ça que je traduis plus par palais et forteresse... Comme ça, on voit bien la différence... Pour nous, aux Français, en fait... Oui, c'est ça... C'est ça... C'est... Parce que d'un point de vue graphique, tu débarques là-bas... Si dans les faits... Quand tu vas dans une forteresse, tu as toujours un coin un peu... Un peu classieux... Un peu... Qui est le palais, en fait... Entre guillemets... Mais... Mais voilà... Bon, pour moi, c'est pour ça que la différence ici... C'est que l'orientation du palais est beaucoup plus pour recevoir que pour une défense militaire... Alors que le forteresse va être beaucoup plus dans un intérêt militaire... Après, tu as des champions qui vivent leur demeure dans une forteresse... Le lion, le crabe, etc... Parce que, eux, dans l'idée... Leur palais, c'est plus une forteresse, quoi... Voilà... C'est... Alors que les rues, eux, c'est que des palais, quoi... Dans l'idée, même leur forteresse, elles sont jolies... C'est pas... Ok... Ouais, sinon, il y avait d'autres infos qu'on avait eues... Donc, la famille Izawa... Non, pas Izawa, les... Ouais... Si, ouais, qui bougent beaucoup dans les colonies... Il y a beaucoup de... C'est quoi les autres ? C'est les... Shiba, c'est ça ? Il y a les Shiba, les... Ouais... Il y en a eu d'autres... Il y avait le Hakodo Akakyo... Le représentant... Enfin, le lieutenant de... D'Akya, en fait... C'est ça, hein ? Ouais... Euh... Qui nous a fait savoir qu'elle devait servir l'empereur... À l'Erichi... On entend parler... Ouais, j'ai noté qu'il y avait un Ikoma Nogono... Unoboto... Ouais... En ville, je sais plus qui c'est... C'est le type qui était venu chercher Ikoma Kae chez toi... Ouais... Le Bushi... C'est... Ouais, c'est lui qui faisait la gueule... Ouais, ouais... Ouais, moi je sais qui c'est... Il n'y a pas de soucis, mais... Pfff... Mais voilà... Ouais, j'avais noté aussi que... Le Demiou Ikoma... Chercher à récupérer Tama... Je sais plus pourquoi... Bah... Pour le pouvoir, je suppose... Parce qu'elle est... Je sais plus pourquoi j'ai noté ça... Je crois que je sais plus si ça... En fait, il cherche à la récupérer... Parce que pour l'instant, elle est chez la grue... Donc je pense que quelque part... C'est histoire d'éviter d'avoir un otage... Ah ouais, ouais... C'est la grue qui doit signaler que le type ZD demande quoi... Ok, c'est ça... C'est pour ça que j'ai noté ça... C'est pas un otage seulement... Parce que... Pour que ça soit un otage... Il faudrait qu'elle soit importante... Alors... Ça pourrait servir d'otage... Mais officiellement, il n'a pas de lien avec elle... Après, ça peut être un otage vis-à-vis de vous... Ça peut être un otage... Etc... Donc c'est toujours intéressant... Après... Il est peut-être au courant de certaines choses... Ou il a des intérêts à la récupérer... C'est ça en gros l'idée... La grue, pour l'instant... La... La bullshiter pour... Pour la garder auprès d'elle... Dans l'idée... Mais après... Voilà... Sinon, qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Il y avait le Khan... Ouais, apparemment... C'est un... C'est un vieux serviteur de l'Empreneur... Enfin, serviteur... Je vais t'en parler en tant que Samoaï... Apparemment, il a connu l'Empreneur... Ouais, le Renin... Ouais, le Renin... Et puis qu'il a... Enfin, il a pas... Enfin, il a dit qu'il... Plus ou moins... Jure l'allégeance à l'héritier, quoi... Si je me suis pas trompé... Et puis voilà, quoi... Oui, c'est ça... Il lui a parlé... Et tout... Et il avait passé tous les gardes... Nickel... Un bon petit vieux sympathique... Il avait toujours se méfier des vieux... Ah, il a... Il a... Il a joué la fidélité devant le... Devant l'Empereur ? Le fils, ouais... Ouais, le nouveau, là... Ouais, mais on sait... Mais nous, on sait pas qui c'est... Y'a que toi qui sais, hein... Pour nous, c'est un Renin chelou... Qui a réussi à passer les défenses... Et qui est potentiellement une menace... Il a reconnu leur problème... Qui servirait... Qui serait sage... Et qui ferait pas de conneries... Mais alors, on sait pas plus... Non mais très bien... Je sais pas qu'il avait fait officiellement un truc... Parce qu'il m'a dit des choses... Mais j'avais pas compris qu'il avait fait officiellement la chose... Ah, non, il a rien fait d'officiel... Je veux dire, la chose qu'il a fait, c'était juste devant les deux... Il a pas fait de ça devant une cour... Ah oui, mais ça me suffit, hein... Ah bah ça me suffit, hein... Officiellement pour nous, il est bon, quoi... Enfin, il est reconnaît... Voilà... Moi, euh... J'ai l'argument qu'il me va... Qu'il me faut, quoi... Point... En gros, c'est tout... Moi j'ai pas négé rien noté d'autre... Ah bah non... Je pense que c'est bien... Ok... Est-ce que... Donc du coup, on était à la veille du mariage... Tu as vu pas mal de gens qui sont venus te faire tes coucous... Voilà... Tu... Tu as du gérer... Enfin, c'est pas toi qui as géré, hein... C'est le daimyo Yatsuki qui gère toute la procession, etc... Donc tu as reçu pas mal de monde... C'est ce moment-là de dernier moment pour les échanges, les cadeaux... C'est le dernier moment pour dire non... Exactement... Donc du coup, tous les petits coups... Parce que voilà, il n'y aura pas de faux pas... Et clairement... Euh... Tu as le clan du crabe et le clan de la grue qui sont là en masse... Si on peut dire... Et qui t'ont dit qu'il n'y aura pas de problème... Ils ont blindé la zone... Clairement... Ouais... Enfin, le scorpion est là pour qu'il y en ait, hein... Je pense... Bah, il y avait une communauté scorpion... Mais on va dire qu'elle est serrée de près... En gros, il y a plus de CRS que de participants, quoi... Ouais, mais c'est des CRS avec des gilets jaunes... Voilà, ça c'est fait... Voilà, et tu as juste su... Euh... Qu'est arrivé il y a pas très très longtemps... Euh... Le... Le shogun de l'impératrice... Le shogun impérial... Qui vient d'arriver en ville... Bon par contre, il est pas arrivé avec sa légion... Il est arrivé avec... Quelques hommes, on va dire, pour l'accompagner... Une petite chevauchée... Mais pas... C'est pas la légion... La légion est toujours dans le clan du scorpion... Euh... Euh... Je pense que je vous aurais parlé du Ronin... Et je vous aurais dit que... Qu'il m'a mis au courant d'un truc le concernant... Que je lui fais confiance... Et que... Je veux pas vous dire ce que j'ai appris parce que... Euh... Parce que je... Comment dire... Il m'a confié un secret que j'ai pas envie de trahir... Mais que... Mais que... Y'a pas d'inquiétude à avoir, quoi... Voilà... Approved by Ikomakai... C'est un peu l'idée, voilà... Bon, t'auras dit qu'il nous a fait bonne... On l'a rencontré... Enfin, si on parle de la même personne... Vieux, barbu, blanc, avec une canne en bois... Oui, oui, c'est ça... Ouais, ouais, ça va, il nous a fait bonne... On l'a déjà rencontré, il nous a fait bonne impression... Moi, je sais pas... Enfin, j'ai fait confiance à un lion qui m'a dit... T'inquiète, tout va bien... Euh... Mon personnage est mort... C'était la fin du monde... Euh... Donc, on est d'accord... Il y a un petit vieux qui débarque... Qui passe nos agents de sécu... Etc... Hein... Et lui, vous vous dites... Ok... Et vous avez Bayou Shimiro qui est super sympa avec vous... Et là, vous pouvez... Dès qu'il sort une feuille pour des suites avec l'Empereur... Vous avez... Tout de suite, vous le... Vous le cinglez... Etc... Genre, on bouge pas, espèce de collard... D'ailleurs, est-ce que j'aurais pu avoir une discussion avec lui avant ? Parce que du coup, j'avais l'impression qu'il voulait me parler avec moi, l'Empereur... Enfin, les métiers... On se loue, quoi... Bayou Shimiro, c'est une petite pute ! C'est ça, il change tout ! Ouais, mais... Est-ce qu'il fait que, bon... C'est un empereur sans papiers ? Alors du coup... C'est compliqué, quoi... Ouais, justement, il lui fournissait des papiers ! Eh ben oui, mais il lui tient des promesses qu'il pourra pas tenir, le gars ! Donc, voilà... On sait jamais, tu vois... Et puis... Je veux dire, t'as pas instauré un climat de confiance vis-à-vis de ce personnage, hein... Depuis le début de la campagne, hein... Je t'étonne pas, hein... Non... Qui part avec un French Start, hein, donc... Ouais, disons que c'est clair que... C'est très monsieur de bouler derrière ! Non, c'est simplement le Bayou Shimiro numéro 2 ! Le 1, il est très sympathique ! Bon, le 3, c'est un assassin, mais... Y'a que le 2 qui a un connard ! C'est 3 que j'ai affronté en duel, c'est ça ? Non, 7, c'est numéro 8 ! Mais... Enfin, c'est... S'il avait des frères et tout... Du coup, tu as humilié mon frère, pourquoi t'auras à mourir ? Enfin bref, ça... Putain, c'est un véritable élevage, en fait, ce truc ! Clairement ! C'est le problème chez les scorpions, on va reconnaître un scorpion dans notre scorpion... Donc, du coup... J'exploite, hein... Y'a 3 noms de famille... Des rides autour des yeux ! Moi, je prends des empreintes des rides autour des yeux ! Bah, tu vois, t'aurais dû faire un Kitsuki ! Comme ça, du coup, t'aurais fait des empreintes et t'aurais été sympathique ! Attends de développer la technologie ! Bref, donc du coup, tu peux recevoir qui tu veux ! Y'a plein de gens qui vont se présenter ! Evidemment, le Shogun va débarquer à une heure un peu tardive ! Mais il va débarquer et on lui dit pas non ! Sauf si, véritablement, tu veux demander à ton champion de clan de l'envoyer chier ! Ou de l'occuper ! Je pense que ça va être drôle ! Et si on le faisait déchir... Il est venu sans troup de toute façon, donc... Théritiquement, il ne représente aucune menace, quoi ! Si on le faisait déchir de le katana... Bah non, c'est pas bien ce que tu fais ! Moi, je préférerais qu'on lui fasse déchir le katana de Bayou Shimiro ! Comme ça, au moins, ça résout le problème ! Ouais, mais il saura voir que c'est empoisonné, puis que c'en est un aussi ! Ouais, vas-y ! Le mec, c'est un cavalier, t'sais ! Il respire les odeurs du cheval depuis qu'il est né ! Il est immunisé à tous les poisons du scorpion, hein ! Putain, on peut même plus compter sur les scorpions pour assassiner un shogun, quoi ! Alors, par contre, c'est un licorne, donc c'est une merde en combat ! Non, le Yugu Reiki, c'est pas un licorne, non ? Ah non, c'est pas... je confonds avec le mec qui protège la... Oui, l'ancien... l'ancien Teysa ! Ouais, le Shinjo... Ouais, Shinjo Matsuyo ! Ouais, Matsuyo, voilà, c'est ça ! Ouais, Matsuyo, ouais ! Ouais, ok, pardon ! Non, là, c'est... tu sais, c'est celui qui a recueilli le katana de la Générale ! Oui, tout à fait ! Dans sa tante, tout seul, avec lui et ses cinq hommes ! Alors qu'elle faisait sepoukou ! Voilà ! Il l'a assisté pour sepoukou, là, parce que c'est bizarre ! Sans sepoukou qu'elle a fait d'elle-même, juste parce qu'elle avait vu que la situation... Enfin, sa tentative de rébellion lui avait échappé ! Ben voilà, en tout cas, vous l'avez bien connu, hein ! Il était proche de vous et tout, il a assisté, voilà, il a participé à la grande conquête ! C'est un général connu, hein, chez les scorpions ! Non, non, s'il doit mourir, ça sera par ma lame, je pense, mais... Pas par des escaliers, mais... Ouais, c'est pour ça que ma lame, je l'appelais Escalator ! Bref ! Et que lui est-il arrivé ? Il est tombé dans un escalier ! Tu sais, le palais qui ressemble, tu sais, à ce super tableau où il y a des escaliers de partout, dans tous les sens... Attends, je ne me rappelle plus le nom, malheureusement... Genre, ben oui, c'est une architecture spéciale, c'est scorpion, chez nous ! C'est... voilà, c'est juste des escaliers, mais ils sont traîtres ! Du coup, tu... Non, c'est vraiment scorpion, j'ai des escaliers, ils sont traîtres, j'aime beaucoup la france ! Ouais, j'aime beaucoup aussi, quand je l'ai dit, tu étais fier de moi ! Du coup, à moins que certains d'entre vous voulaient faire des choses, avant, du coup, le lendemain ou le lendemain matin... Clairement, toute la journée, vous avez un listing de choses à faire, vous n'êtes pas libre de vos mouvements ! Parce que c'est, voilà, c'est cérémonie religieuse, vous baladez dans la ville... Ouais, mais justement, moi, la balade dans la ville, je ne la fais pas ! Non, mais voilà, donc, dans l'idée, voilà, comme un mariage très carré, très structuré... Le, comment il s'appelle, le yatsuki, vraiment, vous avez un planning de 8h à 3h du matin, vous êtes blindé d'occupation ! Oh, petit zoude ! Recevoir ci, recevoir les machins, voilà ! Donc, dans cette partie-là, elle est cadrée ! Par contre, là, dans cette partie actuelle, c'est vraiment, vous êtes encore dans le dernier bastion chez Ida ! Et du coup, voilà, vous pouvez recevoir, vous me dites qui vous voulez voir, vous pouvez le voir qui vous voulez ! Les gens importants ne sont pas très très loin, vous pouvez faire des demandes, vous les verrez, quelle que soit l'heure ! Il n'y a pas de soucis ! Du coup, il n'y avait pas Yoshimiro qui voulait vous voir aujourd'hui, donc, du coup, est-ce que tu l'as reçu ou pas ? Ben, ouais, parce qu'il avait fait un exemple... C'est l'impression que j'ai vu, il y a l'impression qu'il voulait me poser à moi un peu, parce qu'il avait l'air d'avoir été déçu et qu'on ne soit pas tout seul ! Il avait surtout l'air d'avoir déçu de ne pas avoir pu empoisonner l'Empereur ! Ouais, je pense surtout aussi, ouais ! Du coup, ben, je l'invite et puis j'essaie de... j'ai trois petites questions à lui poser ! Ben, pas de soucis ! Euh... Là, il est fait ouvrir par ses serviteurs pour vous montrer ! Donc, l'un est pour l'Empereur, l'autre est pour toi ! Et tu vois, en fait, une magnifique boutonnière, donc une rose stylisée à mettre, justement, sur votre kimono, représentant un chrysanthème ! Voilà, donc l'un est pour toi, l'autre est pour l'Empereur ! Et il dit, voilà, j'espère que ce modeste cadeau de la part de notre clan pourra satisfaire vos seigneuries lors de ce mariage ! Et que cela sera... Euh... 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 Rendre cette cérémonie éternelle... Participer à rendre cette cérémonie éternelle ! Ben, Ushimiro, Sama... Enfin, je suppose que vous savez que... Sa Majesté Impérial, notre impératrice, a refusé la cérémonie ! Mais euh... Notre impératrice, elle, est malheureusement dans... Dans un moment de deuil, encore... Il fait de la perte de l'Empereur ! Et là, du coup, il s'incline vers le futur Empereur ! Et euh... Et euh... Il fait de certains euh... Certains vingt-en-guerres... Euh... Profiteurs de... De ce moment d'incertude qui profite... De notre impératrice... Je ne citerai pas les euh... Les dragons qui, malheureusement, ont profité de... De ce passage pour profiter euh... D'une expansion... Euh... Mais euh... Ne nourrissent pas une... Une quiétude... Fait pour l'Empire ! Et euh... L'impératrice, encore jeune... Dans l'exercice... Et aujourd'hui, en trois... En proie à des doutes... Et... Elle... Elle est peut-être mal... Mal conseillée... Ou... On va dire ça euh... Sujette à des peurs grandissantes... Et plutôt que de voir un... Un bonheur... Elle y voit une euh... Une euh... Une contradiction... Mais que cela ne gâche pas vos... Euh... Vos réjouissances euh... Elle sera en tendre raison... J'en suis sûr... Les voix de l'impératrice sont... Pas pénétrable... Pas pénétrable... Pas pénétrable... Pas pénétrable... Pas pénétrable... Et là, il dit ça entre gardant et en sanctinaux... Euh... Là, c'est Miro ou c'est... Ou c'est Yogo ? C'est Yogo ? Non, c'est le Miro... Miro, Miro... Miro... On les confond un peu... C'est-à-dire que... Ouais... Ah bah... Ça, c'est le meneur... Non, ça, c'est le masque... C'est possible ! Euh... Du coup... Euh... Voilà, donc... Euh... Je fais pas jouer l'empereur parce que t'es là, hein... Ouais, ouais, ouais... Tu me dis euh... Je... Moi j'aurais fait dans mon coin, donc euh... C'est pour ça que c'est toi qui parles et pas l'empereur... Ok... Et puis je le fais parler, c'est qu'il a décidé de... De change brain, quoi... De changer de personnalité... Ouais... C'est bien qu'ils prennent... C'est mieux qu'ils prennent pas... Voilà... Ouais... Tu vois bien la femme, tu sais, avec le gros marteau... Et euh... Et euh... Avec son mari qui dit... Tutututututututututututututututututu... Oh, hein... Allez, vas-y... Euh, du coup, je lui demande... Heu... Euh... 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 Quelle est donc euh... La... Enfin euh... Quelle est donc la conduite de votre clan, donc, vis-à-vis de... … De notre mariage ? Mais comme ce qu'elle a toujours été, la paix pour l'Empire ? Notre champion de clan voit dans l'arrivée du inconnu de l'empereur décédé comme à la fois une réjouissance et en même temps comme malheureusement une source de trouble pour beaucoup de clans et beaucoup de Rokugani. Et nous aimerions être présents pour que cette transition de doute puisse amener à une période de paix et d'amour. Et d'ailleurs, je peux avoir une proposition que soutient notre champion de clan. C'est-à-dire ? Notre champion de clan, afin d'améliorer la paix, serait heureux de pouvoir soutenir le mariage de l'impératrice et avec le fils de l'empereur. Afin d'éviter tout conflit et toute effusion de sang envers des honneurs bafoués et brisés. Mais c'est connu de tout le monde que le fils de l'empereur est là ? Bah là, dans la pièce, oui, clairement. Vous faites un mariage, hein. Et il y a les deux clans majeurs. Clairement, il y a des gens qui sont au courant. De toute façon, à la base, on n'en sait les habitations à tout le monde. Et tu l'as présenté comme le fils de l'empereur ? Euh... Non. Parce qu'au moins, il me semble que quand on en avait parlé, le mariage, c'était entre un peu petit fils de... Enfin... Ouais, je sais pas si les humains, on n'a pas ce que c'est... Vous voulez dire que dans toutes les personnes au courant, il n'y en a pas un qui aurait dit « Ah zut, c'est un hentai qui va venir manger ? » Je suis sûr que non. Ah, c'est con, hein. Je pense qu'il va commencer à falloir couper des têtes. Non, non, mais on a demandé... C'est clair, quand moi j'étais dans cette habitation, on a clairement marqué les noms, quoi. Mais je n'ai pas spécifié que c'était l'hériture du trône ou quoi que ce soit, quoi. Justement, pour éviter de fâcher les... Pour réagir de la susceptibilité des gens. Est-ce que t'as mis son nouveau nom de famille ? Entai ? Ouais. Ah oui, clairement. Bon, bah tu vois, c'est tout. T'as rien que de mettre ça. Il n'y en a pas deux qui s'appellent comme ça dans l'univers. Ah oui, mais il va dire... Il y a juste l'empereur et sa famille. Voilà, c'est tout. Parce qu'une fois que, par exemple, imaginons que le fils de l'empereur était là, et que c'est son frère qui devient empereur, il perd son nom. Il devient un otomo, par exemple, ou un sepoun. Du coup, si tu dis que tu te marries avec un Entai, c'est que tu te marries avec un membre de la famille actuelle impériale. Ok. Non, mais c'était... Du coup, certains ont pu un peu préciser, etc. Mais d'autres, voilà. Et voilà. L'autre proposition, clairement, que certains t'ont fait parler, c'est de dire, bah écoutez, vous prenez le nom d'une famille impériale, otomo, n'importe qui, et puis vous vivez heureux, d'amour et d'eau fraîche. Et puis comme ça, c'est la paix. Ça, c'est ce que beaucoup de conseillers vous ont dit, et ce que vous ont dit le phénix, par exemple. Ils ont dit, vous voulez pas devenir membre de la famille otomo ? Parce que là, le fait que tu dises vraiment le nom de l'empire, le nom d'empereur, c'est vraiment pour réclamer le trône. Sinon, vous auriez dit, voilà, bon, c'est le fils de l'empereur, mais nous, on veut juste vivre d'amour et d'eau fraîche, on devient membre des familles impériales comme des otomo, et puis basta. Je l'avais pas vu comme ça, mais bon, tant pis, c'est fait. L'impératrice, elle a un lien de famille avec le démyo du scorpion ? Non. Pas que tu saches, en tout cas. Les infos que t'as eues, non. Ouais, mais t'inquiète, le père, c'est forcément Baluchimiro, de toute façon. Non, d'après l'histoire, il y a une sorte de success story sur elle que vous avez connue à l'époque où elle était prétendante, dans l'idée, c'était une lignée intéressante, etc., mais qui avait légèrement disparu. Enfin, vraiment, le gros success story, bien présenté, qui ravit la population, qui ravit un peu tout le monde, elle a travaillé dans les champs, jusqu'à la reconnaissance de ses liens avec un démy. Ouais, ok. C'est une actrice sur son rôle. Dans l'idée, en tout cas, il y a eu une grosse com' pendant l'époque de la course au trône pour les impératrices. Tout le monde a cherché à vendre son... Ah, vous voilà. La disparition aussi soudaine qu'inexplicable de toutes les prétendances qui font que l'empereur était obligé de se marier avec elle pour avoir une chance. Alors qu'elle est sur le trône ? Au niveau caricature, tu avais du coup la Dojidai, qui était, si tu veux, la starlette à l'américaine parfaite, tu sais, je vais aider des gens, je suis doué en politique, mais je sais rester à ma place. Tu vois, le côté traditionnel est carré. Tu avais la... Comment ça s'appelle ? La scorpione qui était celle, on va dire, faite pour ratisser le plus large possible et attirer le monde. Voilà. Pas de défauts, success story, etc. Tu avais des petits cas un petit peu petits, par exemple, la licorne et le dragon, qui étaient des gens, on va dire, de clan, on va dire, avec des petites prétentions. Tu sais, elles n'étaient pas de haute lignée, etc. Mais elles avaient bien réussi dans leur milieu. Et c'était, tu vois, un beau parti, mais c'était tout petit, quoi. Alors que l'autre, c'était vraiment... Elle est partie de rien, mais on a découvert des origines anciennes qui remontent à Matusalem, tu vois. Vraiment, genre, elle est peut-être descendante de l'origine de Bayouchi. Enfin, tu vois, qui aurait connu le premier emploi. Enfin, on a tout fait de la storyline. Il y a eu des films à l'époque. Enfin, il y a eu des pièces Kabuko qui se sont circulées. Voilà. Donc, tu vois, tu as eu ça. Et puis, tu avais Ikomakae qui était le côté Iron Maiden. Tu vois, genre, je suis avec moi, le règne, ça sera la conquête, etc. Enfin, tu vois, l'idée. Et tu avais, donc, la crabe qui était la force tranquille avec le Tetsubo dans l'idée, tu vois. C'est-à-dire, vous ne passerez-je pas ? Bah, c'était une prétendante solide, quoi. Du genre qui flanche pas aux premières feuilles qui passent, quoi. Voilà. Donc, si tu veux, on a vendu ça un peu au peuple dans l'idée pour les refaire connaître les prétendantes. Même si c'était pas le peuple qui décidait. Mais si tu veux, le peuple en a joué avec certaines pièces, etc. Donc, évidemment, le clan du sorpion est un, on va dire, qui a énormément financé les troupes qui ont fait connaître la popularité de sa prétendante. Voilà. Elle était toujours là au bon moment, etc. Il y a une inondation. Hop ! Putain, elle était là. Enfin, voilà. Pour aider les gens. Voilà. Donc, vraiment... Il y a eu tout à mal. Donc, du coup, vous connaissez son histoire. Mais clairement, vous, comme vous savez que des fois, il y a eu des histoires un peu romancées sur vous, mais assez légers, clairement, vous dites qu'elle est bouchittée, son histoire. Parce que, depuis son lancen, elle a tout un background comme s'il avait été écrit par 4 ou 5 scénaristes en même temps. Enfin, dans l'idée... Vous, vous dites ça. Après, bon... Puis, on sait que sa situation de prétendante a été très facilitée par la disparition soudaine des autres prétendantes dans des circonstances qu'on sait être absolument louche. Le pire, c'est que dans l'histoire, l'impératrice, si tu veux, était... Enfin, il y a eu des histoires qui sont circulées après comme quoi elle en profite un peu dans le sens... Pas profiter négativement, mais positivement dans le sens... C'est le cœur meurtri qu'elle a réconforté l'empereur de la disparition des prétendantes. Elle a, d'après la légende, c'est-à-dire l'école porteur, elle aurait, au début, voulu refuser pour porter le deuil et essayer de partir sur un bateau pour rechercher ses camarades prétendantes, enfin, tu vois, tout le machin, mais qu'elle avait cédé parce qu'on ne peut pas désobéir à son emploi. Oui, très bien, le bullshit du... Oh mon Dieu, c'est tellement horrible... Je vais... Si vraiment vous insistez, j'accepte, mais c'est uniquement parce que tous les autres ont disparu. Voilà, du coup, elle a beaucoup pleuré vos morts. Elle a été très heureuse lorsqu'elle a découvert que vous êtes là. Il y a eu pas mal de selfies et des photos avec des cœurs partout à l'époque sur son Instagram. Enfin, bref, voilà. Ouais. On a compris le mécanisme. en reprogramme. Voilà. D'ailleurs, plutôt populaire à la capitale et dans certains endroits, je veux dire... Au niveau de la plèbe, elle n'est pas impopulaire plus que ça. Clairement pas. Ben non, ils ont fait une super histoire pour que la plèbe soit en mode Oh, c'est l'idée d'ailleurs. C'est même... Ils ont un bon directeur de communication. C'est bon. Ouais, c'est ça. Vous, vous êtes un niveau... Vous êtes l'élite dans l'idée. Donc, du coup, vous n'avez pas forcément... Voilà. Vous n'avez pas vous lever à 4 heures du matin pour aller bosser au champ, etc. Vous avez des informations comme vos courtisans vous ont dit que clairement, cette fille, on ne la connaissait pas avant. Elle a un peu débarqué genre 6 mois avant, comme par hasard, son succès commence à se répandre un peu en dehors de son clan. Alors qu'avant, elle n'avait jamais rien fait et dit de voix. En tout cas, elle n'était pas connue. Donc, vous, vous avez ces archives-là. Donc, vous savez que quand vous avez tracé, vous savez que c'est des bullshit. Mais comme vous ne pouvez pas l'appuyer sur documents, dans l'idée, vous n'allez pas risquer de vous faire... Non, non, mais c'est sûr. À la part des scorpions... C'est une certitude, on ne peut pas le prouver, point. Voilà. On ne peut pas jouer là-dessus. C'est sûr. Et comme le scorpion joue là-dessus et ils attendent aussi peut-être qu'on les attaque pour pouvoir vous balancer des scuds d'un point de vue diplomatique. Préparer l'avance comme il faut. Du coup, on a beaucoup qui n'ont rien fait, qui n'ont rien dit, qui ont attendu, on va dire, le premier. Et on a attendu que les lions attaquent en premier. Mais bon, les lions n'ont pas plus que ça attaqué à ce moment-là, vu qu'ils étaient en conflit avec les dragons. Enfin, un peu avant, dans l'idée, ils n'étaient pas trop... Ils avaient des conflits en guerre civile. Du coup, les diplomates lions, ils n'ont pas décidé, si tu veux, de... Voilà. Ils n'ont pas. Ils ont dit, on va fermer nos gueules. On va attendre vraiment qu'on nous cherche. Si on ne nous cherche pas, on ne va pas lancer... Voilà. On ne va pas lancer l'île. Après, voilà. C'est le problème de tout clan. Selon la politique du clan, du coup, les gens qui travaillent pour le clan sont soit proactifs, soit... Du coup, tu as refusé son offre, Ida ? Clairement. Je ne vais pas laisser mon épouse se marier avec une autre, quoi. Et du coup, il te parle aussi de la proposition de paix de rejoindre une famille impériale ? Vraie, heureux, un monde d'amour, etc. Et vous serez reconnu comme le fils d'Huntay, mais du coup, que vous abandonnez le titre pour l'impératrice à moi qui ai un gros pépin, dans l'idée... Je lui dis que ce n'est pas comme ça que les règles d'héritage du titre... Ah, je ne suis pas là ? Non, non. Ah, je pensais que je suis dans la pièce, moi. Non, non. Pour... Bayou Shimiro avait demandé juste un entretien avec les deux, le couple. D'accord. Il y a toujours, par contre, quelques gardes... Vraiment, style gardes du corps qui sont aux quatre coins de la pièce. Ça, il n'y a pas de souci, mais voilà, ils sont en mode discret, ils ferment leur gueule. Voilà. Vous avez des Kenshin Zen avec vous, mais qui sont très discrets. Et il y a quelques gardes Ida où on avait cru à des statues de sel, mais en fait, non. C'est bien des gardes. Voilà. Vous avez quelques élites, on va dire, qui sont en mode machin, mais sinon, ce n'est pas des gens qui peuvent participer. Ok. Du coup, je lui dis... Bayou Shimiro, Sama, j'ai fait une promesse à l'Ancien Empereur. Je ne compte bien la tenir. Veuillez m'excuser, mais cette promesse était... Est-ce qu'elle parlait de risquer une guerre civile qui mettrait la vie des citoyens, enfin, pas des citoyens, mais de son peuple en danger ? Là, si tu veux, il joue un peu sur ta réputation aussi. Donc, mets le doute là-dessus. poliment, mais en gros, tu dis qu'il a fait ça, mais il a dit quoi exactement ? Parce que, je veux dire, vous êtes la bouchère phénix. Il ne va pas dire ça à bouchère phénix, mais je veux dire, tu as quand même une réputation d'être pas la plus pacifique du monde. Ah oui, clairement. Donc, du coup, je veux dire, eux, ils ont des dossiers sur toi. Au pire, ils en ont créé des dossiers. Donc, du coup, déjà, tu n'es pas une phénix, sain. Donc, voilà, donc du coup, là, il sous-entend qu'en fin de compte, peut-être que est-ce que tu ne chercherais pas en fin de compte la guerre civile, quoi ? Et si tu le laisses dériver là-dessus, il ne le dira jamais comme ça non plus. Donc, ne le prends pas en offense, mais ça peut être sous-entendu par une personne tiers qui l'écouterait, mais donc, ne le prends pas en offense, il le dit mieux que là, je te le dis, parce que je te le dis en cash, que si tu penses comme ça, il faudrait peut-être faire passer à un dépistage de souillure, parce que là, vous avez peut-être chopé le mal à force d'habiter près du mur, quoi. Bon, voilà, donc ça, ce n'est pas ce qu'il dit, mais ce qui va être sous-entendre dans l'idée, si tu, voilà, si tu pousses vers la proposition que la guerre civile ne me fait pas peur. Mais il le dit avec tout ce qui était courtisan possible pour que tu ne le tranches pas sur patte non plus. Alors, clairement, je lui dis, nul ne devient grand avec des cadavres à ça. nous comptons convaincre l'impératrice de notre bonne foi et de la justesse de notre cause. D'accord. Et jusqu'où, quelles sont les limites de votre juste cause afin de savoir comment nos champions doivent se préparer ? Nous ne voulons pas la mort de l'impératrice, quoi qu'il arrive. Est-ce une promesse ? Est-ce une promesse que vous me faites de plus rapporter à mon champion ? Est-ce une promesse que vous seriez prête à faire devant les champions de clan ici présents lors de votre mariage ? Je pense que cela serait évidemment très bien vu dans un acte du joueur. Vous en pensez quoi vous ? Je veux dire oui ou non ? C'est un piège à cons parce qu'en gros il va te dire si tu maries avec elle c'est que tu devais la guerre civile tu renies donc ta promesse tu dois faire ses poucos. Non, si on arrive à nos faim et qu'on ne la tue pas on arrive pas. Oui, mais si tu arrives à tes faim et qu'elle meurt quelle que soit la façon dont elle meurt ce sera considéré comme la faim et que tu n'as pas tenu ta promesse et que tu es donc une menace. Et du coup même si ça implique que ce n'est pas toi qui l'as tué à partir du moment où elle meurt tu es responsable. Ouais, c'est Roublard. C'est quoi la promesse qu'il te demande ? Je ne sais pas. Que je laisse en vie l'impératrice. Tu as dit qu'en gros tu ne cherchais pas la violence et que tu n'avais rien contre l'impératrice et que du coup il t'a dit est-ce que vous me promettez qu'en gros vous ne tuerez pas vous ne laisserez pas l'impératrice ? Tu peux le promettre elle ne sera plus l'impératrice quand tu la tue. Ah là là tu es encore plus fourre qu'un scorpion. Il y a plein de sous-entendus dans ce qu'il dit lui. Là c'était qu'une des parties. Tu peux redire sa phrase exacte ? Oh putain. Du coup en gros il vous parle de la guerre civile toi tu as dit que tu ne veux pas de violence à l'impératrice c'est ça Ida ? Oui. Du coup est-ce que vous me promettez devant moi est-ce que vous êtes prêt à le promettre devant les autres champions ici présents et devant le monde qu'en gros que vous ne désirez pas faire de mal à l'impératrice ? Mais est-ce que lui piquer son trône c'est lui faire du mal ? Parce que si tu veux mettre l'empereur à sa place globalement tu lui veux directement du mal vu que tu veux piquer son trône et lui te regarder à une place inférieure ? Dans ce cas-là je peux lui promettre que si l'impératrice s'abdit qu'il ne lui sera fait aucun mal enfin Ah tu parles carrément que de faire abdiquer l'impératrice Ah il dit de toute façon si tu réussis à la convaincre forcément elle sera obligée de reconnaître sous-entendu bien sûr il faut qu'elle reconnaisse ce truc sinon ça me semble aller de soi Vous désirez que l'impératrice vous reconnaisse l'époux du fils de l'empereur de l'empereur décédé c'est ça est-ce la seule chose que vous désirez ou vous désirez plus ? Avez-vous d'invitation ? Attends j'arrête à plus sur ce que je vais dire Du coup tu veux dire Yushimiro-sama Entei Yodono est selon nos règles et coutumes l'héritier normal tout comme l'impératrice actuelle avait droit ainsi que son enfant nous pouvons aussi attendre la naissance de l'enfant de l'impératrice et si c'est une fille le marier le marier au fils de l'empereur et comme ça tout sera résolu Tu veux marier deux enfants de l'empereur ? Ça va te faire une famille qui s'appelle Targaryen ? On va pas trop réfléchir à ce moment-là c'est de la diplomatie une fois qu'ils sont mariés allez hop un petit scorpion dans le lit et il reste plus que le bébé Ils ont déjà fait le coup au père si on le fait à chaque fois qu'un démon de la famille se marie un démon de... ça va se voir tu vois Non mais il change c'est pas le même scorpion Du coup je vais lui dire clairement qu'il est clair by Ushimiro que si l'impératrice reconnaît N'Tai Yudono comme étant l'héritier ou pas simplement du dior mais du coup et qu'elle va se monter sur le trône n'auront aucune raison de lui faire le moins Êtes-vous en train de proposer une solution pacifiste à l'abdication de l'impératrice au profit de votre époux et à la perte pour le peuple ainsi que pour le clan du scorpion d'avoir vu une impératrice talentueuse arriver sur le trône et pour pouvoir proposer à proposer des évolutions pour l'empire positif et autre question qu'allez-vous faire de l'enfant de l'empereur qui est en son ventre allez-vous le renier tel un fils caché ou un fils abandonné surtout s'il est le fruit enfin il va pas dire si c'est le fruit mais surtout qu'il est le fruit de notre empereur décédé et vous savez qu'il avait à coeur à aimer tout son peuple et ses enfants il sous-entend autre chose en disant ça mais je te laisse deviner si on lui laisse en vie de toute façon le gamin on va les embouilliver plus tard c'est ça qu'il veut dire je m'entends bien non non il dit d'autres choses il a dit plusieurs trucs mais n'inquiète pas t'as rien accepté du coup je vais lui dire Ballyushi Miros Sama une impératrice quoi qu'il en soit doit laisser le trône à un héritier du coup dans quelques mois l'héritier de l'empereur sera présent oui et si c'est un garçon certes mais l'héritier le plus direct des 200 est Ntaiyo Dono je n'en doute pas il pourrait diriger le temps que son frère ou sa soeur soit en âge de servir le trône impériale soit en âge de servir les familles impériales joli et qu'en est-il de la alors qu'en est-il de la pacification que vous allez apporter pour les clans car les les alliances de connivance que vous que vous apportez avec la grue et le crabe vont contrebalancer l'équilibre impériale de l'empire et de surcroît mon clan va se retrouver en de mauvaises postures soumis à à la dictature d'une décision partisane de courtisans manipulataires qui seraient susurrés à vous deux de de mauvais conseils qui ne feraient que nuire à la paix et à la prospérité de tous les clans en abattant les conflits que nous avons régulièrement votre clan les affaires des internes des clans ne sont guère du ressort enfin je ne sais pas si je me trompe quand je dis ça ne sont pas du ressort la famille impériale sauf si ça met en danger l'empire nous ne comptons pas je vous l'ai dit avant nuire nous n'avons pas non plus l'intention de de gouverner par la violence et les obligations nous espérons si sa majesté en vint à écouter nos nos demandes s'assurer que les familles enfin les les clans nous suivent sans contrainte ah on a peur du quelqu'un on a pas du qui la MJ c'est pour ça qu'il répondait pas je pense ok désolé j'ai eu un problème de micro et du coup j'entendais plus rien ouf où est-ce qu'on en s'était arrêté il s'est jeté sur le katana de quelqu'un ouais il a trébuché sur le fan ouais Bayushimiro a dit je viens de mettre en doute le vrai empereur et puis il s'est jeté sur le katana du premier cardenu du coup l'empereur est mort ah merde non c'est pas l'empereur c'est Bayushimiro le shimiro qui s'est jeté sur le katana d'un Genshin Zen qui traînait par là dans la pièce voilà d'accord du coup alors on s'est arrêté où exactement bah je sais pas où t'es arrêté bah du coup moi je lui disais nous ne fêtons pas en fait enfin si ça me gestait écoute notre demande nous ne comptons pas régner par la coercition vis-à-vis d'accord donc on a entendu tout le laïus sur le clan du scorpion que j'ai dit ou pas ? ou celle-là vous ne l'avez pas entendu entendu ? non je ne sais pas on n'a pas entendu parler de clan scorpion ah putain tout le monologue bon bah du coup il explique que son champion a peur lors de votre arrivée au trône impériel ça c'est bon ça on a entendu la partie où il risque d'y avoir des retours de bâton pour son clan voilà c'est de là que tu disais justement nous ne comptons pas gouverner par la coercition et la violence nous comptons être soutenus par les clans et par l'inverse et quelles promesses puis-je apporter à mon champion de le rassurer ? Bah Yushin Birozama je pense que si sa majesté enfin si votre démeu de clan parvint à bah bah d'ailleurs ça j'aime plus le mot que t'avais écouté que t'as dit voilà désolé voilà à conseiller sa majesté pour bah pour qu'elle revienne à écouter en fait ce que nous disons il n'y a pas de raison que votre clan se puisse les foudre de quoi que ce soit de toute façon ouais bah ça t'as déjà dit là du coup il te demande en gros qu'est-ce que lui peut dire à son champion en gros qu'elle garantit cadeau ou offre enfin tu vois ce que je veux dire là il veut des garanties concrètes en gros c'est ça qu'il te demande tu vois parce que là tu viens ça tu lui as déjà dit le côté bullshit rassurez-vous il ne peut rien vous arriver d'affreux maintenant ça c'est bon il l'a entendu mais lui il veut des trucs concrets qu'il va dire à son ouais ne pas tous les tuer je pense ça ne m'étonne pas le faire donc promesse je ne sais pas ou quoi les autres tu crois qu'on peut lui dire qu'on n'est pas très fan du Gozoku que s'il met fan au Gozoku on prendra ça comme un geste de bonne fortune de sa part de bonne coopération alors tu peux l'évoquer mais lui il n'est pas forcément ça serait un sous-entendu genre on sait que t'en est donc lâche l'affaire après vous pouvez essayer de lui dire ça je ne sais pas comment on pourrait dire je ne sais pas ce qu'on pourrait dire d'autre tu as des idées toi Obi ? on peut leur dire que l'impératrice on peut la marier comme il dit on lui peut donner un nom impérial éventuellement on peut lui donner on peut la marier un autre nom le but c'est pas de la tuer tu peux présenter ça comme en remerciement pour son travail et ses services évidemment l'impératrice actuelle restera dans la famille en gros là il discute un petit peu pour deux personnes l'impératrice à titre individuel et le clan le clan du scorpion oui ça on l'a compris qu'est-ce qu'il gagne qu'est-ce qu'il y perd donc voilà là tu l'as menacé enfin menacé non mais en gros tu n'es pas prêt à faire ça dans le pacifisme donc du coup il essaye de voir c'est un clan pragmatique du coup il essaye de voir aussi voilà si c'est très cher payé ou pas du coup qu'est-ce que tu mets dans la balance qu'il va apporter si j'ai dit je fais une manière pacifique peut-être si vous il va de soi que sa majesté impériale restera dans la famille ouais c'est bien pour le clan du pour votre clan et votre démyo je peux déjà proposer qu'aucune terre lui s'arrête ça serait déjà pas mal il y en a plein qui est là en dessus clairement quoi d'autre je ne pense pas que ça me coûte grand chose grand chose ah si ça va te coûter tout ce que tu promets ça coûte parce que t'as des petits malins qui se disent on va se payer sur la bête des autres ah oui c'est clair donc ce que tu promets il se paye déjà pas mal sur le coup exactement donc du coup plus t'as de protagonistes plus t'en as qui veulent ça ouais est-ce que ton champion de clan t'a dit qu'il voulait la paix absolument avec tous les autres clans ouais nous voilà lui il n'a rien à branler lui s'il s'est écrasé des clans et du coup se voient frais dessus il n'a aucun problème moralement le clan de la grue lui est prêt à faire des sacrifices etc mais si tu dis donner la moitié du territoire grue il va dire non par contre il est prêt à trouver des arrangements pacifistes mariages et autres mais voilà quelques échanges peut-être une forteresse par-ci mais pas des grosses terres non plus mais par contre alors que c'est vraiment ce qu'ils peuvent arranger certains on va avoir un inconvénient à l'autre c'est un peu un petit jeu là-dessus gaffe à ce que tu promets après si tu lui promets que si elle se rend si elle se rend paisiblement tu ne raseras pas le clan scorpion quelque part c'est une bonne promesse de survie non ? ouais mais c'est ça par l'encontre de ce que je lui ai dit où je lui ai dit que je voulais enfin qu'on espérait arriver au trône et régner sans faire répondre de sang inutilement c'est sûr qu'il n'y aura pas son il y aura toujours un petit peu mais voilà quoi tu es des coupables c'est jamais inutile il n'y t'est plaisant ouais enfin clairement sache que si enfin moi j'attends que le justice soit rendu la nana qui a tué l'empereur si on lui si on lui chie pas dans les bronches à un moment ça va m'énerver ouais mais il faut qu'on soit sûr qu'elle y ait participé c'est pas garanti oh elle va avouer t'inquiète après trois coups de tête subo sur la gueule elle a dit oui comment tu sais tu vois le sourire là que j'ai dessiné tu vois ça veut dire oui tu vois cette bulle là ça c'est à lui des camis m'ont répondu mais t'es pas t'es bouchy toi et alors c'est quoi c'est quoi ce sectarisme alors c'est pas parce que je suis bouchy que je peux pas avoir une réponse d'un camis merde de toute façon s'il s'avère que l'impératrice a effectivement enfin c'est la même chose a participé à la mort de l'empereur les promesses que j'ai fait de toute façon elles sont caduques parce que d'une façon ou d'une autre voilà quoi elle a obtenu le trône par par assassinat quoi juste pour qu'on sache qui vous espérez qui va tel un grand méchant de film vous révéler devant tout le monde ah c'est moi qui ai tué l'empereur moi je sais qui va le faire ou qui peut le faire vous pensez que la fille là qui est l'impératrice elle va vous dire ça devant vous vous pensez que le chantier du clan du scorpion va le dire non 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 mais je pense pas qu'il soit je pense pas qu'elle même soit mêlée à l'affaire je pense que je pense qu'elle est que c'est juste une grosse conne et qu'on l'a prise pour une conne voilà on lui a dit tiens assieds-toi là et puis c'est tout par contre je pense qu'il y a peut-être moyen de la faire avouer que le vrai père c'est pas l'empereur voilà pensez bien ce qui est possible à faire après je dis pas il y a bien un assassin de l'empereur je sais qui c'est je sais comment il va réagir quand vous le choperez etc mais voilà si vous accusez quelqu'un qui n'est pas coupable ou quelqu'un qui est coupable dans l'idée voilà je sais ce qu'il va faire aussi il va faire un geste d'initiative quand on va le trouver c'est clair c'est clair c'est clair c'est clair parce que le feu de ce bout il a beau être lent il frappe quand même fort du coup ça va être pas trop parce que je vais leur dire à ceux là je vais leur dire de façon que nous ne comptons pas porter préjudice au clan du scorpion ils sont censés avoir rien fait vu qu'ils ont mis leur impératrice dessus vous savez il va pas dire dono pour l'instant mais il va dire les absents de votre mariage peuvent être pas saisis l'opportunité que nous avons aujourd'hui à discuter et du coup il est peut-être plus facile de promettre certaines choses sur sur leur leur non probation pas vénération mais leur acceptation de de votre idylle ouais mais déjà je parle de déterrion il peut se brosser c'est la merde avec un clan il a un petit léger sourire parce qu'il se dit bah ouais tu vois ce serait tout con mais là tout le monde est content tu enlèves un clan majeur de moi c'est bon tout le monde est content ouais c'est pas bête si on rase le scorpion il y a beaucoup au moins d'emmerdes non parce qu'ils vont se répartir partout ah non quand je dis tu rases et tu fais un cordon sanitaire autour et puis tu fous le feu et t'extermines toute personne qui respire et qui vient du clan du scorpion alors écoutez bien ça auditeur c'est un phoenix qui a dit ça merci non c'est Mathieu Merz qui a dit ça du coup vous l'ont trouvé sur hashtag et instagrammeur etc pour des envies de suicide des meurs nous allons réfléchir avec mon mon futur époux le clan du scorpion est toujours là pour la paix de l'empire et saura toujours être près de vous dès que vous en aurez le besoin genre juste dans ton dos de préférence juste dans ton dos avec un katana ou un tento à la main faut se méfier les renins engagés je suis près de vous du coup voilà quoi parce que là il faut que j'ai réfléchi sur le truc et tu viens un peu pris de court en tout cas il espère que vous porterez les cadeaux pour le mariage ah oui surtout le chrysanthème c'est quoi c'est le truc de la famille impérielle ouais donc j'ai une broche avec une petite pique que tu mets sur ton cadeau et puis voilà ouais bah du coup oui ça quoi que c'est censé un cadeau c'est censé ne pas se porter quoi non ça dépend t'as des cadeaux qui peuvent se porter quand on t'offre un kimono ah ouais ok tu offres une armure ton champion il t'a offert une armure tu vas la laisser dans ton garage ah non je la prends tout le temps ah voilà donc ça dépend du cadeau c'est sûr que un bouchy tu lui offres un objet qui ne l'utilise pas il va l'utiliser comme presse-papier du coup je le porte tu peux me lancer un jet de constitution ah je savais que c'était empoisonné qui vous dit que c'est empoisonné est-ce qu'elle est malade il a non ? je suis pas vérifié avec des chasseurs de sorcières machin si c'est pas un truc pour vous pour vous rendre brillant dans le noir et vous faire déclarer corrompu t'inquiète pas il est valable que pour le lendemain ok tu vois juste ton mari qui est stressé c'est un gros jour pour lui donc voilà il est un peu stressé il a le ventre qui tourne voilà bon toi t'es un peu moins stressé t'as quand même un petit peu de stress mais bon je veux dire t'as vu les erreurs du mur on va dire ça va il va pas il va débarquer en tout cas t'espères pas et à la différence de l'ancien mariage où il y a eu un massacre auquel t'as assisté putain je suis en train de penser t'as assisté à deux mariages qui sont tous les deux mal passés je vais te sentir ouais c'est pour ça que tu me pensais est-ce qu'il y a un an non t'as peut-être assisté à un autre mariage entre temps dans une vie antérieure il en a fait plein oui oh putain j'avais même pas appris à cela en compte en plus parce que oui t'as pas de balle dans un jeu de rôle non parce que là ton personnage je pense c'est au mariage du background au mariage de de byoshimiro qui du coup c'était mal terminé on a assisté à celui de 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 donc c'est bon jusqu'ici et du coup ah oui du coup elle est présente si tu veux lui parler elle est là tu m'avais dit je sais pas que tu la voulais donc du coup non non elle est là elle est heureuse elle est avec le petit bambin voilà je passe du temps avec elle pour en bas de du coup elle est en ville c'est quand même une petite couleur phoenix mais la personne en charge a entendu des modalités vous concernant et du coup on va dire comme par hasard t'es toujours suivé de personnes palanquins avec des gros drapeaux qui se cachent régulièrement dans la ville et on va dire que vous avez une personne attitrée du mariage qui vous dit où passer et où aller pour vous déplacer en ville donc ok donc tu as vu Bayushi Niro qui tu veux voir d'autres si toi il y a donc est-ce que vous pouvez me dire si les autres joueurs s'il y a quelqu'un que vous voulez rencontrer avec je pense que la personne qu'il faut que tu contactes maintenant tout de suite c'est un bon messin tu vois ouais je pense aussi non t'inquiète pas la souillure ça prend des années avant de ça non mais du coup je pense que avant de la cérémonie on va faire un tour au temple l'histoire de faire une prière pour le père décédé ça devrait le calmer de toute façon ouais mais c'est prévu quoi qu'il arrive tout ça c'est prévu prière au temple il y a plein voilà un temps spécialisé dans les trucs chelous aussi ça serait pas mal parce que moi je pense qu'il y a Anguille sous roche à ce niveau là c'est mes ozors sous gravion mais qu'est-ce qu'il y a Anguille sous roche Anguille sous roche par rapport à quoi qu'est-ce que ton personnage veut dire non c'est le joueur qui convaincu que Bayou Shimiro vient de faire un coup de pute mais ah oui j'en suis absolument certain aussi mais bon parfois il faut croire que les gens sont pas forcément tous méchants voilà dès qu'un joueur fait un GD il a une suspicion naturelle fait un G pourquoi non mais en même temps je pense que dès que Bayou Shimiro offre quelque chose il y a une suspicion qui est plus que naturelle en fait il veut dire qu'on trompe tellement au vu de la préparation de la série oui quand c'est piqué sans le faire exprès c'est le premier cadeau de style impérial qu'on vous a offert tous les autres clans même vos clans majeurs n'avaient pas fait un cadeau véritablement avec une marque impériale dessus le clan de la grue il a pas donné un kimono il a donné des trucs mais tous les autres clans se sont plus placés dedans tu vois ils ont mis des produits alors ils ont fait le kimono mais c'était pas vraiment le cadeau en fait tu avais demandé un cadeau spécifique c'était une broche c'est ça pour moi c'était un truc dans les cheveux je crois voilà donc du coup c'était des beaux cadeaux voilà un cadeau comme ça mais voilà donc c'est quand même teinté quand même de la marque grue c'est plus des placements clairement que véritablement alors que là le cadeau du scorpion il n'y a pas du tout de marque du scorpion dessus c'est vraiment un beau cadeau avec une sorte de reconnaissance impériale dans l'idée c'est comme ça que certains pourraient le croire ou le penser ou le voir bon bah du coup on fait ce qu'on a à faire et puis voilà d'accord donc c'est pour savoir si vous rencontrez d'autres personnes avant du coup je les rencontre après quoi c'est pour que ça avance un peu après du coup ça sera après le mariage c'est pour savoir voilà c'est pour savoir donc une fois que tu me dis ok c'est fini pouf le mariage il est lancé il est sur les routes sur la route toute la salle une journée bah je sais pas vous pensez que c'est cool d'aller par la vente maintenant ou bah on a un peu rien à leur proposer bon moi je pense que c'est mieux de lancer le mariage et puis après on verra on verra après on verra bien ouais ça sera utile le premier pas ils suivent ou ils suivent pas donc il n'y a pas de toute façon tu comptes faire une cour à un moment où tu auras tout le monde non ? bah ouais forcément je suppose après quoi ah oui bien sûr ouais bah du coup autant de profiter de la cour où il y aura tout le monde là c'est les visites plus personnelles qui a lieu ouais mais ça porte malheur de voir la mariée avant le mariage et c'est là qu'arrive juste un peu avant minuit on vient vous dire à la porte donc à toi que le shogun était là et demandait à vous bah allons-y du coup je demande à ce que les autres joueurs soient là aussi enfin je sais pas il ne nous a pas demandé personnellement personnellement quoi bah en même temps il débarque à minuit peut-être que les gens dorment vous vous étiez en train de vous reposer et dormir vous avez une grosse journée demain je vais te voir non je suis les autres joueurs enfin je suppose c'est un peu mon état major oui oui je peux être là pas de problème comment ça on est ton état major bah c'est des conseillers les plus proches les ceux qui vont cumuler la merde si je m'arrête t'es le gars du cours officiel de mon époux quand même on parle pas d'ailleurs je suis payé quand pour ça donc du coup qui est présent dans la pièce avec Yogo Rick moi oui je peux être là ok Togashi tu veux être présent t'as rien c'est juste là Togashi ok est-ce qu'il y a d'autres personnes à part l'empereur il a demandé à nous voir nous ou le clan ah bah toi ton serviteur il était juste allé venir te voir toi qui est venu voir les mariés ah bah ok dans ces cas là c'est vrai que je vais pas venir le Demiou ni quoi que ce soit d'autre ah oui donc Demiou de toute façon il vit à côté il est pas dans la même barrique ouais donc s'il vient voir les mariés vont pas déranger le Demiou je veux dire c'est nous qu'il y a voir donc bon bah j'habille un minima ou un peu plus c'est toi qui vois je suis fort en panne ah 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 tu vois ton serviteur te dit bah je vais en gros je vais te l'attendre dans une pièce lui et ses hommes tu lui as proposé du sac et pour l'instant il a tout ça sent pas bon hum tu veux proposer un duel dans le monde dans l'impérieur après ça peut être rigolo du coup bah on le reçoit très bien euh donc il est avec ses armes ainsi que ses deux ses deux hommes clairement même s'ils ont une couleur de type impérial ça sent le scorpion quand même ces hommes aussi leurs armes je sais pas ils ont laissé à l'entrée non quoi le temps ton serviteur il est capable de dire au shogun tu poses tes bah disons que le shogun a fait une fois d'étiquette quand même mais bon ouais juste mine de rien ouais quand même quoi bah attends il vient pour se friter pas pour dire bonjour vas-y dis le lui c'est toi qui vois moi je te dis juste qu'il a ses armes sur lui moi j'oserais bien mais je suis pas chez moi donc du coup bah du coup je vais y aller alors déjà du coup tu le vois il est dans la pièce là lui et ses hommes et du coup ça ouvre vas-y tu peux parler voilà du coup je suppose il avance jusqu'à nous ou il fait quoi ? non il attend pour l'instant je veux dire techniquement c'est lui qui est d'un rang supérieur ok surtout par rapport à toi ah oui clairement ça sera pas le cas demain voilà c'est sûr c'est pour ça qu'il vient on est pas encore demain shogun sama je veux dire du dono ah oui ok c'est vrai il y a encore aussi il y a encore aussi tu pourrais dire du sama demain si tu veux à partir de demain tu pourrais dire du sama oui c'est sûr je veux dire shogunye reiki dono connaissez-vous l'honneur de votre visite votre pendaison l'honneur il n'y en a pas qu'est-ce que tu veux en attendre je pense que s'il serait venu pour autre chose il serait venu avec des troupes ou quoi ce soit d'autre parce que ou alors c'est une opération suicide bah non si c'est un duel c'est pas un suicide pas besoin de son armure pour un duel bon j'ai vu bah tu crois que les crabes ils font des duels sans armure toi ouais mais nous on vit avec c'est comme le kimono pour nous c'est pas pareil en tâche de l'armure c'est que le poison il pénètre moins il s'approche de toi d'un pas déterminé il est arrivé à ton côté tu vois il s'incline vers toi et il te dit konyu sama je suis très heureux de vous revoir mon ami avec un petit sourire qui sait ce qu'il sait il a pas dit là non bah il peut se le perdre il nous pense proche bah en tout cas lui il le dit ouais enfin shogun ou pas hein mais il parle qu'à Ida il a dit vous vous êtes pas encore vraiment rentré dans la pièce parce que c'est Ida qui est venu en premier ah bah vous êtes derrière vous allez arriver techniquement selon les règles d'étiquette on va la faire rentrer en dernier ouais mais c'est elle qui a parlé en premier du coup pour moi c'est qu'elle était non elle a dit qu'elle a foncé elle est chez elle du coup du coup Yoko enfin shogun yukureki d'uno pensez-vous enfin pensez-vous nécessaire pour une visite de courtoisie vos armes et et en murs ouais il se regarde lui c'est ça mais il fait oh veuillez mais excusez nous avons chevauché toute la journée nous avons combattu de vides ennemis pour l'Empire et et je ne voulais pas salir votre demeure en déposant des des objets qui ont pu et le malin enfin et si le malin mais si cela vous vous gêne je je il va pas dire qu'il te pensait pas aussi protocolaire mais il va te dire je je ne pensais pas que cela vous gênerait même si je le comprends cette situation et je veux bien m'éclipser un instant le temps que me faire retirer l'armure et mes armes si cela vous conviendrait non vous pouvez les garder dans le clan du crabe il y a eu la tradition d'être toujours prêt au cas d'assaut sur le mur oui tout à fait toujours prêt souhaitez-vous que je vous fasse apporter des enfin que nous fassions apporter des rafraîchissements et non mais certainement ce serait avec bonheur de pouvoir déguster un rafraîchissement avec vous je vois que alors donc là il décrit les autres camarades enfin vous vous cassez il dit je vois que vous avez réuni il va pas dire il va trouver un autre mot mais j'ai pas le terme pas notre d'ancienne bande mais le côté band of brothers tu vois le côté ah les anciens de l'armée de la conquête ça fait plaisir de vous revoir mes amis toujours avec un des sourires camarades de la compagnie ouais dans l'idée tu vois c'est pas la 7ème compagnie ça va c'est la 3ème 2 fois meilleur bah comme si voilà vous aviez vécu des choses et du coup vous étiez des proches bah du coup du coup tout le monde rentre et puis on peut discuter devant devant des rafraîchissements d'accord du coup l'empereur va arriver un peu après toi tu le considères comme supérieur à toi on est d'accord ah oui bien sûr donc du coup il est pas rentré en premier et puis en même temps il y avait un peu les agents de SICU qui ont dit on va laisser passer d'abord on va surtout voir aussi voilà donc du coup il va arriver après donc bah vous êtes vous êtes vous le voyez donc bon les deux autres c'est des bouchies clairement en tout cas ils ont le daisho et bon ils ont des des masques enfin des masques seulement au niveau d'une partie du visage et c'est pas qu'ils ont qu'ils ont l'air très déterminés mais beaucoup déterminés pas l'air rigolard comme enfin rigolard aussi sympathique que le shogun qui se prête pas à la conversation je ne pensais pas réveiller toute toute la maisonnée je je voulais simplement m'entretenir avec vous enfin de de cet événement qui a lieu demain m'assurer m'assurer que tout se passe bien pour pour l'Empire je peux demander à un serviteur d'aller réveiller un Kenshin et de lui demander de venir avec ses armes ah de toute façon ils sont là ils suivent l'Empereur t'en as en moins deux à quatre qui suit toujours l'Empereur ok ok bon bah ça va la grue ils font les petites choses ils les font bien aussi donc clairement il y a toujours un Kenshin qui réveille clairement si un Kenshin ne serait pas là ou il serait en train de dormir il se laissait beaucoup à aller direct surtout s'il se passe quelque chose sur l'Empereur très bien pas besoin de faire plus ça me va s'ils sont là ils sont là point ok voilà du coup je vais lui dire que shogun Rekidono nous avons été déçus que l'opératrice refuse notre notre union cependant nous avons pris la décision de la faire quand même tu vois qu'à ce moment là il regardait plus derrière toi donc l'Empereur qui attendait plus ou moins le bon timing pour rentrer du coup il te fait mais tu vois qu'il est vraiment préoccupéré par l'Empereur et tu vois qu'il commence à esquisser un pas pour aller vers sa direction où l'Empereur est en train d'avancer vers lui aussi Yogo Dono quelles sont les nouvelles de la forêt de ce domaine Moril avez-vous rencontré des ennemis de l'Empire oui et très vaillant une secte ou un groupuscule qui met à mal le territoire du clan du Scorpion mais les gens essayent de renforcer ça et sont fourbes et ont des pratiques violentes au niveau du combat je présume que vous venez ici pour demander l'aide de l'Empereur je ne suis pas venu par rapport à cette histoire de de la forêt de Chinomen Mori je ne fais qu'obéir à mes devoirs envers l'Empereur et même si j'en profiterai pour avertir le clan du Frabe du fait de sa frontière commune avec la forêt qu'il est possible que ses ses ennemis de l'Empire essaient d'attaquer ou en tout cas de nuire le trabe était aussi quelque chose il a récupéré pas mal de terre dans une des versions avec les Toritaka mais la forêt est immense carrément la forêt elle est la taille d'un clan majeur j'avais compris qu'il y avait le clan du lion le clan du scorpion c'est le clan du scorpion le clan du scorpion principalement et un petit peu l'hélicorne et en bas le clan du... le crabe c'est au nord mais c'est assez proche le crabe c'est au sud le licorne au nord et c'est surtout le clan du scorpion quand je dis au nord c'est la forêt qui est au nord du clan du scorpion ah pardon je croyais que tu parlais du scorpion c'est dans ce sens là que je dis ouais ok donc c'est un tout petit bout au nord en fait c'est pour ça c'est pour ça que la troupe pourrait se dériger de votre côté Shogun Yugo Rekidono d'où pensez-vous que vienne cet ennemi ? tu vois qu'il est quand même concentré par l'empereur qui est en train d'avancer il va quand même te répondre il va te dire je ne sais pas mais il a avec lui des pratiquants de la mao ou des Shogunja là l'empereur est rentré dans la pièce du coup il s'avance vers l'empereur et il met sa main au niveau de son katana clairement à côté de l'empereur il y a deux Kenshin et il se met devant l'empereur à moins que vous essayez de faire quelque chose moi je vais je me lève je ne sais pas si je peux intervenir ou pas parce que je ne sais pas si c'est une faute d'étiquette ou pas ça dépend là il y a l'empereur il va vers lui après est-ce que tu veux le pousser tu penses que c'est une attaque un peu comme le Bayou Shimiro vous lui avez un peu sauté dessus pour la feuille de toute façon il y a des Kenshin à côté donc je pense que c'est censé faire leur travail étant donné que je suis plus ou moins sur garde du corps officiel officieusement attendez je me réveille je m'habille et je reviens limite c'est plus à toi d'intervenir parce que moi authentiquement je ne peux pas faire grand chose j'ai des armes ou pas ? ça dépend tu peux si tu dis que tu es venu en tant que garde du corps ouais t'as des armes c'est un peu logique c'est juste que si tu es vraiment en tant que garde du corps on s'attend en fait que tu t'effaces dans la situation comme si tu étais un meuble mais par exemple les deux Kachinzen par exemple ils ne parlent pas ils ne disent jamais leur avis ni rien ils sont juste là pour protéger la personne de l'empereur donc clairement le fait qu'ils aient des katanas on sait qu'ils ne prennent pas partie ils ne vont pas t'attaquer ils ne vont pas te trancher ils sont là dans le cadre de protection pour que les autres puissent être enfin que la personne puisse être tranquille alors que si tu n'es pas un garde du corps on s'attend à actuer on va dire ta liberté de penser et du coup d'agir c'est à peu près ça donc c'est vrai je pense que je ne vais pas être invité en tant que en tant que garde du corps pour le coup tu as demandé à ce qu'on vienne en tant que conseiller donc je ne peux pas être conseiller garde du corps vu ce que tu expliques du coup je ne peux pas aller en tant que garde du corps donc du coup il s'approche de l'empereur il est un peu plus grand que lui clairement et oui mais il est plus petit que moi ah oui clairement quand je dis il est plus grand que lui qui est plus grand que qui si tu ne veux pas une phrase complète Yogo Reiki excusez-moi Yogo Reiki comme je dis il approche de l'empereur donc Yogo Reiki est plus grand que l'empereur il est plus vieux aussi c'est impressionnant avec l'armure et le masque et au niveau une fois qu'il est à l'empereur il y a une sorte de petit silence qui se crée il se regarde l'empereur il sert les pectoraux il le regarde vous voyez que Yogo vraiment le dévisage pas le dévisage négativement mais l'observe et voilà il pose un genou à terre et sort en fait son katana donc c'est assez rapide vous avez vu quand même les deux Kenshin Zen avoir un tic clairement comme quoi ils ont contracté leurs muscles mais en fin de compte il a tendu son katana en perpendiculaire vous voyez il a sorti en fait avec le fourreau et là il dit mon empereur ma lame est vôtre il trahit l'empire ? enfin il trahit son impérateur il trahit l'empire elle est magnifique celle-là il trahit l'empire pour renouer l'empire le retournement de Shubak à train de se dire mais non il trahit l'empire des scorpions l'impératrice alors que vous vous faites quoi ? nous nous on sauve l'empire et toi dans ton clan tu fais quoi ? mais dans mon clan pour l'instant je fais rien je me renseigne sur ce qui s'y passe c'est absolument pas une trahison en tout cas il est à genoux du coup la tête baissée et le katana levé vers lui bon il y a l'empereur qui est en mode what ? il balance un regard à Ida clairement il ne voyait pas comme un ami c'est un piège il a mis des aigus empoisonnés dans la poignée de son katana c'est juste qu'il a mangé une poire pourrie du coup il va souffler son haleine son katana il n'a pas l'air tâché de sang ou déconnu dans le genre non de toute façon le katana il rentrait dans le fourreau et le fourreau il est propre fais lécher la poignée du katana par un cutter s'il te plaît et techniquement il tend son katana il peut soit le prendre et lui rendre soit le prendre et le taper avec tu vois c'est une forme de soumission la sujétisation du coup je lui dis Shogun Yokoreki Dono nous vous remercions pour pour votre acte cependant vous n'êtes pas à savoir que l'impératrice a refusé notre enfin notre mariage c'est jamais des fois qu'il n'ait pas eu l'info ah merde excusez moi vous savez que vous êtes du clan du scorpion je dis ça comme ça euh euh bah du euh tu sens juste par contre dans le regard de l'empereur donc euh tu me dis si tu fais une action euh lui il veut juste savoir s'il le considère comme un ami ou comme un ennemi en gros pour l'instant c'est plus un ennemi parce que là il faut qu'il réagisse ou en gros si l'autre il lui a eu leur fidélité euh en gros tu dis oui ou tu dis non si tu dis rien c'est moi qui vais jouer moi je mets un pouce vers le haut bah moi aussi d'accord du coup il prend le sabre le katana et il va dire Yogo Reiki il va dire il va dire Yogo et Reiki euh l'empire reconnait ses valeureux sujets et je vous prête de moi et il lui rend son katana et du coup il le récupère et il se lève il va dire il se il re-salut etc euh euh et du coup quand il se retourne il te revoit du coup il da et les deux autres ils font quoi ? les deux autres se sont agenouillés du coup après euh une fois qu'il s'est relevé euh et que l'empereur a dit euh ok bah du coup les deux les deux se sont agenouillés euh voilà comme s'ils reconnaissaient l'empereur et euh et du coup il euh il se retourne là il est à côté de toi enfin du coup il te voit il da et il s'agenoue aussi devant toi et euh là il va te dire en gros il dit impératrice du dono voilà comme s'il revaisait sa présentation devant toi bah écoute du coup je fais pareil que l'empereur d'accord bah il n'a pas retendu son sabre c'était plus un nouveau salut mais de façon on va dire voilà ok bon bah du coup il se relève bon les deux autres attendent encore un petit peu avant de se relever mais voilà et euh du coup il répond à ta question euh il va dire oui j'ai appris que euh alors comment il va s'appeler ou il va attend elle s'appelait Bayushi je crois l'impératrice ouais ouais c'est Bayushi ouais en force de l'appel impératrice j'ai oublié euh du scorpion voilà euh voilà euh Bayushi Hitsue il va dire que Bayushi Hitsue ne sait pas ne sait pas reconnaître les les ne sait pas reconnaître la nécessité pour l'empire euh elle est elle est elle est elle est trop influencée par par le seigneur du Gozoku même si euh je pense qu'elle ignore cette réalité et euh et du coup elle ne elle ne voit pas les les intrigues qui nuisent à l'empire sérieux il est au courant que son démyo c'est il travaille pour le Gozoku putain quand même bah ça va vous placer du scorpion donc je pense qu'il a à peu près toutes les infos non ? ouais non mais clairement il vient me balancer son démyo quoi je veux dire il a pas dit que c'était son démyo il a dit le champion du Gozoku ok j'ai mal compris alors bah du coup notre question c'est qui est le champion du Gozoku de ce que je sais le champion alors il va dire il va dire du coup le champion euh le champion Bayushi Keiromi champion du clan scorpion ainsi que le champion Shiba Akiko du clan Fénix il dit ça d'une neutralité totale du style voilà je vous file une information en même temps ça rien d'exceptionnel ça fait que recouper les infos qu'on a déjà oui oui non mais connaissez-vous les plans exacts du Gozoku vis-à-vis de Bayushi machin je lui donne le nom de l'impératrice quoi la fausse impératrice du coup vous êtes assis et vous resterez et savez-vous si l'enfant qu'elle porte est le le fils de l'empereur ou le fils de quelqu'un d'autre enfin l'enfant d'ailleurs le fils du Kozoku euh Bayushi Hitsué n'est pas membre du Kozoku en tout cas je pense qu'elle l'est pas je pense qu'elle est manipulée par lui mais oui elle est par contre je pense qu'elle est opportuniste ambitieuse et qu'elle qu'elle suit les intérêts du clan du scorpion même si elle n'a pas conscience qu'une partie du clan du scorpion a été fourvoyée par le champion actuel euh la deuxième question je n'étais pas présent lors de lors de certaines informations euh enfin pour pouvoir dire si c'est le fils de l'empereur mais disons que j'ai un doute raisonnable mais que je ne peux pas prouver lui par contre il dit ça bon je veux dire les yogos ou les scorpions ils ont des honneurs de merde donc du coup je veux dire n'importe qui d'autre qui pourrait dire ça ça serait mal vu lui vous pouvez être choqué qu'il dise ça mais voilà il dit que ah bah je suis pas choqué parce que mon personnage en est persuadé aussi donc voilà je n'ai pas le droit de le dire il va dire que notre empereur défunt était a été très malade lors de sa visite à la à la cour d'hiver dans le palais qui est Oden dans le clan du scorpion il était très manipulé et influencé par le guzuku et ça ne l'aidait pas il a laissé mourir je ne sais pas mais en tout cas il était très très malade plus que d'habitude les médecins s'étaient eux-mêmes interpellés de ce que j'ai pu voir donc du coup je ne suis pas sur à 100% qu'il était capable d'honorer ou même après l'impératrice quand t'es malade t'as pas forcément mais bon après il n'était pas dans la nuit avec eux donc c'est pas vraiment il n'était pas fringant et libidineux donc voilà voilà donc voilà pour la réponse connaissez-vous quelqu'un au palais qui était sur place et qui pourrait être comment dire courant il y a toujours plusieurs personnes qui par rapport à ta question il y a les chansons de l'empereur c'est un ça a été une personne que l'empereur a connue il y a des années qui était à l'origine voilà personne on va dire qui appartenait aux maisons impériales mais qui était un émin ou une personne comme ça qui l'a recueilli quand il était enfant et du coup qui voilà qui assure on va dire un certain travail on va dire au sein empereur comme une coquetterie qu'il avait et donc du coup il était habilité à pouvoir on va dire être dans la chambre et ça tue tout le monde l'ignorait totalement et l'empereur avait beaucoup d'affection pour cette personne là lui était présent dans la nuit pour savoir si oui ou non l'empereur a honoré l'impératrice lui et puis il va te citer 2-3 autres noms voilà de Valet de Garde qui étaient pendant ce mois là voilà il peut donner la liste exacte à une personne lui c'était celui qui est le plus permanent les autres c'est des gens de passage voilà il va te donner une liste nous avons rencontré un certain Bayushimiro qui s'est présenté avec beaucoup d'attention savez-vous quelle est son intention concernant l'empereur est-ce qu'il s'agit juste de confirmation comme il le enfin de confirmation sur si Anteille Yodono est une menace ou est-ce qu'il est là pour des actions plus pour des interventions plus actives Bayushimiro le vrai Bayushimiro est le fils bâtard du champion de clan du sur alors je ne sais pas s'il s'agit du vrai Bayushimiro nous en avons rencontré beaucoup ces derniers temps t'en as rencontré toujours le même mais il va te dire mais et il y a plusieurs années il y a eu une une querelle entre je ne connaissais pas être encore le Gozoku et des agents qui m'appartenaient ont été éliminés par des personnes qui travaillaient du coup pour en fin de compte cette faction de notre champion et il est possible et j'ai cru comprendre que l'un de mes fidèles servants avait survécu et que Bayushimiro était responsable de la cellule qui les a fait éliminer il était probable que mes hommes si tu veux enfin les survivants aient décidé de se venger de l'éliminer donc du coup il a cru qu'il était éliminé surtout lorsqu'il a appris un petit peu ce qui s'était passé au mariage de Bayushimiro c'est pas lui enfin tu vois le côté un peu bullshit et voilà le fait qu'il soit là maintenant il n'est pas sûr que ça soit toujours le même en tout cas il a toujours les mêmes dispositions auprès du champion il est toujours on va dire une des mains gauche et oui clairement qu'est-ce qu'il va dire d'autre en tout cas il est au courant du Gozoku il participe aux réunions mais il ne sait pas s'il est un acteur ou s'il est un servant il y a des gens dans l'idée qui épousent la philosophie du Gozoku et d'autres qui servent quelqu'un qui et voilà donc pour lui le Gozoku est-il responsable de ce qui se passe au sein du clan du Phénix ? non non mais par contre le clan du Phénix demande au Gozoku des comment s'appelle bon t'as l'empereur qui va demander à Ida qu'est-ce que c'est que le Gozoku en loose day un petit récapitulatif et l'empereur enfin l'empereur le Yogo va dire non ils ont demandé ils demandent surtout des aides et des subjigs subjigs officiellement c'est pour la conquête des nouveaux territoires ils ont négocié avec le Gozoku une sorte de mamise totale mais la seule chose que pour l'instant j'ai pu freiner c'est la demande d'interfacts gaiji ou autres ou interdits je veux dire carrément interdits qui officiellement était pour pour briser les secrets qui empêchaient la magie de fonctionner la magie Rokugani de fonctionner directement dans les territoires gaijin qui était plus ou moins protégé par mon gozoku j'ai freiné et empêché de délivrer des artefacts trop puissants tel un parchemin noir par exemple du plan par contre lui c'est un truc bizarre mais voilà après le gozoku n'est pas resté et demande des trucs chelous ok du coup moi l'empereur enfin mon époux enfin le futur époux je lui dis la vérité je lui explique ce que c'est que le gozoku et je lui dis qu'il y a nous avons de fortes présomptions sur le fait que c'est ceux qui organisaient la mort de votre père et probablement de votre mère aussi et qui ont tenté de vous assassiner quand vous étiez tout jeunes il dit ça à voix haute ? non non s'il m'a demandé en 2D j'ai répondu en 2D aussi d'accord ok pour savoir s'il réagissait du coup il est correct ok lui va vous demander du coup à vous tous comment avez-vous traversé les aléas de la vie parce qu'il n'a pas pu vous revoir depuis la cérémonie de récompense vous n'êtes pas venu le voir nous bah on n'était pas là ça s'est pas passé pendant qu'on était sur l'île bah il y a eu l'île mais après vous n'êtes pas repassé par la capitale vous n'avez pas essayé de chercher il est discuté il était en déplacement de toute façon il n'était pas à la capitale il n'était pas à la capitale mais je veux dire voilà il demande quelles sont les péripéties qui vous ont qui vous ont incombé en gros il prend des nouvelles de vos bah je lui dis je lui explique plus ou moins ce que j'ai fait comment j'ai rencontré sa majesté Nthai Yo Dono et voilà ce que nous avons fait là où on est passé là où on s'est baladé ah bah du coup il est très intéressé il écoute bien ça c'est agréable il est il est à la fois heureux de voir le fils de l'empereur heureux que l'empereur ait eu la sagesse de le cacher aux yeux aux yeux du Kozoku et que le que le que le fils de l'empereur qui a été assassiné avant était membre du Kozoku enfin membre il était manipulé par le Kozoku il l'a appris mais par contre il ne sait pas qui l'a tué et ça a été une grosse perte pour le Kozoku le Kozoku espérait beaucoup en lui en fait il y a eu de disonsion à terre non clairement aucun membre au placé du Kozoku n'a suggéré l'idée d'avoir fait ça il ne voit pas le clan du phénix sous le clan de la grue le fer et le clan du scorpion il le sait qu'ils ne l'ont pas fait c'est le fils qui est mort quand vous êtes rentré de campagne vous ne voyez pas qu'il était mis chez les scorpions moi j'avais compris ça rajoute encore un mystère à deux choses mais par contre je me pose la question Togeshi Sento quel est le projet de votre clan en ce qui concerne Bayoshi et l'empereur bah tout le monde se retourne vers toi bah il sait que c'est toi qui avait négocié avec l'impératrice oui il sait il sait que t'es une personnalité importante et influente du clan du dragon pour le moment nous n'avons pas de véritable plan c'est nous nous entretenons entretenons les les meilleures relations possibles avec l'empire qui se qui se lève nous nous avons nous avons des besoins vitaux qui 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 se qui se révèlent et nous nous tentons d'y d'y remédier au mieux que nous pouvons nous ne sommes pour aucune guerre ni rien de ce genre nous sommes là pour pour vivre le plus possible en paix afin d'atteindre l'illumination du coup vous avez pu négocier avec l'empereur votre participation à sa marche triomphale vers le trône inter c'est à dire où tu veux en venir c'est à dire en gros que le clan du dragon soutient l'empereur qui va venir s'installer parce qu'il a peut-être négocié avec lui j'en sais rien mais en gros tu veux la paix très bien donc en gros est-ce que vu que t'es là t'es peut-être venu négocier avec l'empereur la participation du clan du dragon clairement tous les gens qui sont là s'il n'y a pas le lion officiellement ça veut dire que le lion n'est pas prêt à discuter avec l'empereur c'est ça que ça veut dire donc le fait que t'es là et que t'es quand même une personnalité importante Ikomakae l'est aussi du coup il peut se poser des questions est-ce qu'il est envoyé en luz de etc mais je veux dire toi t'es quelqu'un important du coup il te pose la question d'abord à toi moi je suis pas important il me pose pas la question par exemple il n'y a pas de personnalité dans la table à côté de la licorne l'impératrice va sûrement leur promettre pas mal de choses je veux dire facilement voilà les lions le phénix ah peut-être un retournement peut-être et bien nous nous ne sommes pas pour pour telle ou telle personne nous sommes si 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 la légitimité va à 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 plus qu'à un autre nous suivrons celui qui possède la plus haute légitimité si tant que tant que le 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 tant que l' tant que l'empire tant tant que la 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 personne suit le bien de 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 Rokugan ce qui est de toute manière le devoir de notre empereur vous allez soutenir l'empereur c'est ito c'est ça i ou i ou merci i ou l'empereur i ou parce que légalement c'est lui qui a la plus forte légitimité surtout dans la pièce il est il est avec nous ah oui il est pile poil minuit là ding ça sonne pour le moment nous nous n'avons nous n'avons nous n'avons pas nous ne sommes pas engagés envers 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 io io car 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 pour le moment sa sa légitimité n'est pas n'est pour le moment pas pas prouvé oh toi tu vas voir un un psyco-empereur qui va se réveiller qui va te péter la gueule il a commencé à avoir des tics mais yugo reiki dit vous savez qui je suis togashi santo vous me reconnaissez bien entendu bien je reconnais mon ici mon empereur vous pensez vous que c'est notre empereur en tout cas sachez une chose sachez une chose demain un empereur sera révélé avec son épouse aux yeux du peuple et des clans ceux qui se rallieront à sa cause à partir de demain seront soit dévaincus soit déopportunistes la nuit porte conseil mais réveillez-vous tôt je ne suis pas je ne suis pas contre il ne s'adresse pas à toi forcément personnellement il s'adresse au clan d'accord tu vois ce que je veux dire quand je dis il s'adresse à toi mais tu es le représentant du clan du dragon ce n'est pas forcément une menace ou une attaque sur togashi santo tu vois ce que je veux dire oui oui non je comprends tout de même il faut parler à des représentants de clans surtout pour toi alors qu'il sait que izawa enfin shoba quoi il sait que ce n'est pas un représentant du clan phénix il les connait donc izawa shiba izawa shiba bah en même temps c'est ta faute en même temps c'est ta faute shoba donc izawa yetsu et izawa putain izawa est-ce que ma faute de ne pas être un représentant izawa yetsu non merci non d'ajouter de la confusion puisque tu gardes tes deux noms dans ton rôle estime donc du coup non mais c'est ma faute je fais de la confusion du coup Pogeshi tu lui réponds quoi je lui réponds le clan du dragon reste éveillé et à l'écoute de 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 tout de tous les événements des événements qui qui se passent et qui se passeront dans l'avenir alors rassurez rassurez-vous-en mais j'en suis rassuré par contre sachez que les dans l'empire les personnes qui ne reconnaissent pas l'empereur meurent parce que c'est acte de trahison dans l'idée oui je sais bien comme tu as dit que tu ne reconnaissais pas l'empereur si tu veux à partir de demain il sera reconnu en tout cas par une partie du monde de Rokugani donc si tu veux ça va encore jouer mais clairement voilà comme il t'a dit après c'est les opportunistes et les vaincus du coup il se retourne après vers Ikomakae et il demande pareillement que le fait que vous soyez là est-ce que vous représentez le clan du lion malgré son son interdiction de la reconnaissance de l'empereur en gros est-ce que le clan joue double jeu pire qu'un phénix quoi non le Ikomakae Sama a montré des tu dis Sama tu ne dis pas Dono exprès ou pas non non ok c'est pour ça après c'est vrai qu'il a perdu un peu en en garris de mon côté mais sinon je pense que j'aurais dit Dono mais Ikomakae Dono a semble-t-il d'autres projets pour le clan mais la parole se cache derrière le enfin comment dire le j'espère qu'il le réalisera bientôt de quel côté se place la justice l'honneur et le devoir cependant je sais que des généraux importants au sein du clan partagent la même vision que moi et pour ma part je suis ici pour assister au mariage d'une amie et protéger l'empereur j'espère que comme vous beaucoup de généraux du clan du lion nous rejoindront dans notre marche pour le donc du coup il va passer à à Shoba Isawa yatsuhiro pensez-vous que le clan du phénix ou une partie du clan du phénix pourrait rejoindre l'empereur je pense qu'une partie du clan du phénix pourrait rejoindre l'empereur en effet malheureusement j'ai passé énormément de temps loin de mon clan ces derniers temps et je ne pourrai parler en son nom très bien même si je pourrais même si je souhaiterais pouvoir le faire pour le bien de tous bon ok est-ce que vous avez des questions à lui poser autres ouais ben pouvez-vous nous dire de nous en dire plus sur les intentions les intentions de la licorne et son mouvement la pour alors c'était un projet que je voulais proposer d'entrepreneurs en en marche des festivités mais je pense que la licorne y voit une opportunité de d'acquérir plus de puissance et et espère et l'impératrice il ne dit jamais l'impératrice Bayoshi Yitsué est du coup encouragé en plus de soutenir le clan du phénix dans dans sa prise de position dans les colonies je pense que elle essaye de s'attirer de la sympathie du clan de la licorne qui ont envie d'augmenter leur territoire au sein de l'empire et je pense que à moins que c'est peut-être pour ça que le lion fait volte-face pourrait donner des territoires assez proches voire des territoires non continu mais et là du coup il regarde les deux licornes par exemple enfin pas les deux licornes mais les deux grues qui est à côté en tout cas lui il voit il voit juste une opportunité politique il n'a pas d'informations plus que ça et il n'a pas rencontré de haut placé membre du Gozoku si c'est ça votre question pas que le Gozoku n'est pas forcément la seule menace par laquelle le score de l'élicorne peut tenter de mieux à nos projets de mon côté est-ce que vous avez des informations sur qui appartient au Gozoku au sein du phénix alors il sait que il va te dire plusieurs noms le champion déjà il va te dire que Isawa Toga assiste au réunion aussi mais il n'est pas sûr qu'il soit on va dire un adhérent à la philosophie du Gozoku et le champion de clan est aussi particulièrement mais bon c'est un shibash le champion de clan est aussi quoi ? il est particulier quand il communique il est un peu mais c'est pas un intrigant de base donc du coup il est un peu il est membre du Gozoku il est actif il a des opportunités mais Isawa Toga il n'a jamais semblé zélé dans le groupe non Isawa Toga est plus suiveur pour obligation envers son clan c'est une proposition après ouais c'est Maurice Papon quoi génial la référence un peu merci mais à même temps il a un petit côté liste de Schindler aussi parce qu'il a protégé des gens c'est Maurice Schindler c'est un peu oh mon dieu c'est drôle et sale en même temps d'accord après il te dit que non non il répond à ta question il va pas dire plus il va te citer il va te citer des noms par contre il va te citer pas mal de noms quelques généraux quelques courtisans quelques gradés par ci par là et la liste de noms qu'il connait qui sont membres actifs du Gozoku et d'autres un peu moins si tu veux tu peux avoir la liste ok le problème c'est en fait moi le problème c'est que j'ai c'est pour m'insérer au sein du Phoenix il faudrait que je rentre dans les rangs mais je sais pas comment et puis de toute façon on va bientôt faire en sorte que les rangs changent de gueule c'est pas maintenant qu'on va le faire on a l'autre bout du pays donc le Phoenix ça sera pour plus tard sur le chemin en retour et après une pause déjà voilà donc vous avez d'autres questions c'est pour savoir si on clôt la station vas-y Shogun Rekidono qu'est-ce qui vous a poussé à agir contre des des individus au sein de Shimon Mori j'ai avec le poste que j'ai récupéré j'ai eu des informations comme quoi il y avait des des brigands voilà un peu rotors et j'ai oui dire par des par mes hommes au sein du clan que ce n'était pas une troupe de bandits nous avons l'habitude de gérer des troupes de bandits et les terres du clan du scorpion sont les plus sûres de l'empire il dit ça avec un légère sourire parce que normalement il y a des brigands mais en gros il les contrôle il les connaît il n'y a pas de soucis et là clairement pas c'était quelque chose d'une menace beaucoup plus forte au décotard et en tout cas récemment ils ont été plutôt mis au courant ils ont enfin en tout cas le clan et lui c'est une menace qui remontait à ses oreilles et qu'il l'a trouvé assez important le clan a des difficultés avec des brigands et il a envoyé des personnes enquêter il a essayé d'infiltrer ces groupes là et ces infiltrateurs ne sont jamais rentrés et pourtant Dieu sait qu'ils sont bons du coup ça a encore inquiété du coup voilà il a essayé de chercher un petit peu et plus chercher moins il trouvait alors que bon des brigands de base c'est pas très compliqué surtout quand tu fais pour un scorpion de ce calibre là voilà du coup il a il a employé une partie de ses troupes pour essayer de contenir aussi leur leur puissance parce que voilà pour pas qu'ils s'épandent un peu trop et puis peut-être pour leur faire peur aussi voilà mais ça c'est une c'est une menace qui l'inquiète énormément parce que c'est un un groupuscule qui ont des capacités martiales qui ont de l'intelligence donc du coup une éducation pour certains en tout cas et certains sont connectés avec des kami voire aussi tu as des maotsukai sûrement avec eux enfin oui il y en a donc c'est une menace pour lui capitaine votre description me font penser à des individus que nous aurions rencontrés avant que nous traversions les montagnes pour le Ubenjin alors là il commence à réfléchir du coup il est un peu dans le doute parce que comme il était avec vous au niveau des montagnes il sait plus ou moins ce qui s'est passé là du coup c'est une partie où on était sans lui en fait c'est pour ça je veux dire que lui il s'est surpris ça l'intrigue vachement à un moment où il n'était pas très loin tu vois donc il te pose la question donc je lui décris un peu les deux personnes que nous avons rencontrées quoi donc tu décris Shotai dans l'idée c'est ça ouais et puis les les samourains enfin les pseudo samouraïs qui nous ont attaqué qu'on a rencontré plusieurs fois ceux qui étaient en armure qui se battaient avec des lances tout ça est-ce que tu décris le mon de l'araignée oui bien sûr tant qu'il suit donc là donc là tu vois qu'il fait un signe à un de ses gardes un de ses gardes en fait il sort une sorte de truc un rouleau et il le pose en fait sur une table et tu vois une sorte d'étoffe déchirée plein de sang et tu vois une sorte de mode qui ressemble à une araignée il dit est-ce que c'est ce mode là clairement ça ressemble à ça surtout toi Togeshi tu peux le reconnaître c'est clairement celui-là oui c'est tout à fait celui-là ou tu vois qu'il est encore plus inquiété ça l'intrigue un peu plus il semble que du coup nous n'ayons pas que le le Boussoukou comme ennemi au sein de l'Empire tout à fait pour l'instant ce n'est pas un ennemi déclaré et pour moi il est une cible importante mais il nous faut aussi pacifier l'Empire enfin il nous faut ouais là ce que tu veux c'est ça c'est des dangers merdiques quoi et clairement il faut éviter de se disperser et pour l'instant on se disperse ça c'est une menace qui approche qui va être pour lui qui va être brutale parce que s'ils avertent qu'ils trafiquent avec la Maotsuka il est clair que il est clair que c'est un clan enfin un clan il ne va pas dire un clan mais il considère un peu comme un clan du fait qu'ils ont un symbole qui va exploiter la Souillure clairement du coup et du coup Souillure dit pouvoir dit puissance c'est clairement une armée de zombies ça aide ouais plutôt ouais c'est pas comme si il y avait peut-être moyen de fois donc ouais bref ça l'intrigue énormément bon en tout cas il n'a pas d'inquiétude pour demain vous avez d'autres questions Ida connu personnellement pas me permettez-vous mon empereur de vous suggérer une manœuvre politique pour célébrer votre mariage demain il dit ça à toi aussi du coup Ida pour que tu aies pu répondre je considère que tu réponds pour lui aussi nous écoutons Shogun Hugo et Klesson vous savez vous savez que j'ai été nommé Shogun par l'impératrice en une forme de pouvoir mais c'était aussi pour délégitimer enfin pour à la fois parce que c'était une promesse que le Guzuku avait exploité pour pour attirer Matsu Hirohime Matsu Hirohime d'un poste important mais ne pensait pas à lui donner et là il a été exploité pour lutter contre justement l'influence grue qui avait ce poste là du coup comme l'impératrice n'a pas eu le temps et n'a pas eu l'envie de voir un autre grue ou quelqu'un d'autre prendre la place de champion l'émeraude elle l'a ordonné directement à un licorne donc Shinjo Matsuyo en tant que nouvel empereur vous pourriez par exemple organiser un concours pour nommer votre nouveau champion d'empereur ça c'est pas vrai mais c'est pas t'as oublié qu'on avait parlé la fois dernière oui je sais plus peut-être je l'avais évoqué ouais bah du coup c'est vrai que c'est carrément pas une mauvaise idée évidemment cela vous mettrait peut-être à mal avec le clan d'un licorne qui a du prestige à ce poste là mais soit vous vous faites patienter ou vous décidez de le faire dans les semaines qui suivent ou vous le mettez à une date ultérieure mais voilà non je pense que cela doit être fait rapidement de toute façon les si vous le faites rapidement ça permettra de choisir disons votre champion parmi les parmi les personnes présentes on va dire ici donc du coup ceux qui sont pour vous alors que si vous décidez de le reporter ça peut laisser plus de temps à à d'autres champions on va dire qui n'auront pas forcément le même zèle à vous servir je vois ce que je pense qu'effectivement nous devons gagner certainement de toute façon les traditions n'ont pas été respectées le titre de champion des modes ne s'acquiert que par une lutte dans les jeux il y a aussi un côté un peu pas question pour un champion mais c'est pas juste une brutasse c'est aussi la déconnexion oui non mais c'est une lutte c'est un bon coup quand je dis ça c'est ce que je veux dire le mec il n'a pas ce titre comme ça il y a des défis à relever c'est pour ça que j'appelle ça une lutte si tu veux clairement mais c'est vrai que ça prédomine vachement quand même le coup de Tatana dans la gueule clairement s'il est juste bon endroit ça ne va pas le suffire s'il n'a pas un bon niveau mais bon il y en a qui ont essayé du coup il te dit clairement à la fin de votre mariage d'annoncer que profiter que tout le monde soit là pour organiser un grand championnat quitte à passer quelques à le dire déjà au daimyo Yatsuki afin qu'il commence à préparer on va dire tout ce qu'il faut et dans la semaine faire votre championnat d'émeraude ce qui aura en plus pour but de flatter votre champion de clan puisque ce sera lieu dans ce dans ce clan là et je sais j'ai cru comprendre que notre que le champion de clan de la grue était présent ainsi que ses frères et soeurs du coup l'ancien champion d'émeraude est présent et je suis certain qu'il aimerait même s'il a été membre du Gozoku il aimerait sûrement récupérer un poste qu'il a gagné quoique je pense que sa soeur cette fois ne le sera peut-être pas compétitionné tout ça en gros la grue ne prendrait peut-être pas mal que ça ne se fasse pas dans ces terres du fait que en fin de compte elle est sûre de participer et il y aura peut-être vachement moins de concurrents aussi à pouvoir projeter bah dis-toi niveau lion il n'y en a pas 50 déjà dans la ville vu qu'ils sont interdits de venir donc du coup il y a quelques lions qui peuvent projeter il est clair qu'ils n'enverront personne vu qu'ils ne soutiennent pas l'empereur le dragon du coup c'est pareil ils ne soutiennent pas l'empereur donc ils n'enverront personne parce qu'il n'y a pas de raison qu'ils envoient faire une compétition alors que l'impératrice a décrété déjà un mec bah ça ça dépend de Togashi sachant que là Togashi il a débouché ou même lui il peut se proposer c'est qu'il voit ouais mais il a dit qu'il ne soutenait pas donc s'il le fait ça veut dire qu'il prend en fait les causes qu'il voit mais tu vois ça c'est une action politique le fait de l'organiser genre voilà tu te maries le mardi et tu dis dimanche il y aura la cérémonie c'est trop rapide pour que si tu veux ça soit bien fait et assez assez pour faire monter la pression que les champions se proposent dans la ville tu vois tu dis dans ce soir on fait un championnat là du coup tu prends court les gens ils n'ont pas le temps de se préparer ils n'ont pas le temps de faire la fête mais voilà si c'est juste 2-3 jours pour l'idée clairement les gens qui ne sont pas à 50 km dans le coin ne vont pas vraiment avoir le temps de se venir et de se préparer pour la chose du coup je pense qu'on laisse une semaine ça vous va moins de la semaine dans l'idée moins d'une semaine ouais quelques jours histoire que l'info circule quand même un peu non je laisse plus après moi je fais un rayon et ça veut dire que dans le rayon plus ils grossissent plus les gens sont au courant et ça va du ronin à n'importe qui enfin dans l'idée je peux je peux poser une question de manière technique en fait par rapport à Rokugan vas-y vas-y alors si je comprends bien en fait le shogun en fait c'est le suprême commandeur en fait de l'impératrice dans l'idée c'est Dark Vador ouais dans l'idée c'est Dark Vador dans le sens c'est le dirigeant des armées en fait le shogun n'existait pas à la base parce qu'en fait c'était le champion d'émeraudes qui avait son poste si tu veux dans un point de vue politique ils ont scindé les deux il dirige les légions impériales oui il dirige les légions impériales il conseille l'impérateur l'empérateur et puis l'empereur et puis et puis prend le commandement si jamais il n'est pas il n'est pas capable oui non en fin de compte il fait partie si tu veux des conseillers principaux comme le champion d'émeraudes comme le champion de Jad qui est un Izawa ok voilà sa charge spécifique c'est gérer l'armée oui je veux dire le shogun il est c'est un poste qui est récent du coup oui c'est un poste qui est récent mais c'est un poste en fait qui je veux dire il est qui c'est qui donne en fait qui donne le poste en fait alors en fait ce qu'il faut savoir c'est que le poste de shogun diplomatiquement ou courtisanement parlant est un poste qui fait jaser pourquoi parce que d'un côté il est nommé par l'empereur officiellement mais c'est aussi un moyen de contrebalancer le pouvoir de l'empereur et de faire de l'empereur une sorte de puissance clanique et du coup en tant que shogun il va pouvoir arriver avec ses armées se balader un peu partout alors que le champion d'émeraudes il représente aussi la justice impériale et il est le représentant de l'empereur ce qui m'intéresse c'est surtout qui donne le poste alors officiellement c'est l'empereur officiellement c'est l'empereur est-ce que l'empereur n'est pas des fois forcé dans un jeu diplomatique ok je suis tout à fait d'accord imaginons maintenant imaginons maintenant en fait que donc Yogo Reiki en fait c'est le shogun de l'impératrice oui il a été nommé shogun par l'impératrice en quoi s'il reconnait en fait Ntei Io en fait il est véritablement le shogun en fait il l'est pas du tout en fait en fin de compte s'il le reconnait comme empereur je veux dire son titre de shogun c'est du vent on est bien d'accord bah ça dépend tu peux lui dire oui tu peux lui dire mais du coup si enfin c'est du vent pour les gens qui sont d'accord avec l'empereur c'est simplement en fait que du coup il acte en fait vu ce qu'il se passe en fait là et ce qu'il a fait en fait il acte en fait en tant que shogun autoproclamé en fait alors ça c'est une question que tu peux lui poser parce qu'il a rien dit par rapport à ça oui je suis tout à fait d'accord et Ida là pour l'instant n'a rien dit par rapport à lui il a juste dit que son épée était au service de l'empereur est-ce qu'il sous-entendait qu'il veut une place de shogun aussi ça rien n'a été dit il a juste dit qu'il fallait nommer comment ça s'appelle un nouvel champion de l'émeraude mais ça c'est une question que tu peux poser tout à fait je veux dire je pose après un autre petit problème en fait dans l'idée donc si si il dit qu'il reconnait du coup que son sabre juste des questions de technique pas de projection de plan d'accord oui non clairement c'est juste une question technique en fait du coup si il donne en fait son arme en fait à NTIO est-ce qu'il reconnait du coup en fait qu'en faisant cet acte là en fait en se prosternant puis machin machin est-ce que du coup en fait c'est considéré en fait comme du coup il ne reconnait plus l'impératrice ou bien alors justement là on n'est plus dans le point technique là c'est une question qu'il faut poser parce que là si tu veux moi je peux te donner la réponse mais c'est la réponse RP ok d'accord donc en fait c'est selon le point de vue en fait comment est-ce que les gens le prennent voilà ok d'accord du coup tu peux lui poser la question du coup je vais lui poser la question Togashi Togashi Sento Togashi Sento Samar vous avez une question je souhaiterais approfondir en fait le fait que vous aviez dit à une TIO en fait que vos armes étaient siennes comment voyez-vous du coup l'impératrice en fait face à cela face à ce que vous avez déclaré alors là ta question il a un petit blackface et il te dit mais notre impératrice est à côté de nous là il regarde il n'a jamais dit devant vous alors qu'avant il parlait de l'impératrice il n'a jamais dit devant vous là depuis l'heure qu'il discute avec vous il parle de Bayoshi et Tsué oui donc en gros il est venu voir ici il a vu l'empereur il a remarqué l'air de ressemblance et il a tourné kazakh il a compris que notre requête était vraie en fait soit c'est ça c'est bien le lion qui dit il a vu la lumière et puis du coup c'est bon c'est fini c'est le chemin de Damas soit c'est ça soit tout simplement l'impératrice elle a en fait un plan à chaque fois qu'il y a un scorpion tout le monde pense qu'il a un plan je ne parle pas forcément du fait qu'il soit scorpion ou pas mais je dirais elle peut avoir un plan et puis que du coup elle a envoie un gars je pense que l'impératrice il y a une grosse conne qui se fait manipuler par tout le monde mais bon du coup du coup je vais lui poser en fait une autre question du coup si que si vous reconnaissez donc donc l'empereur et l'impératrice en tant que Ida Kyunyu alors là si tu veux il est poli avec toi mais c'est la deuxième question qui sont des évidences pour lui oui je sais depuis une heure clairement c'est comme un flic qui dit vous appelez bien Gérard Michel oui non je suis d'accord mais du coup donc fais gaffe la troisième il va t'envoyer bouler non mais je comprends bien je veux dire il faut que tu poses une question véritable parce que clairement là il est poli mais après clairement il va te dire où tu veux en venir parce que où il ne va plus répondre à tes questions donc pose sincèrement une question du coup parce que oui il reconnaît il les reconnaît pour lui voilà il l'a fait pour lui donc on ne peut pas faire plus gros reconnaissance s'il était le shogun qui ne les reconnaît pas il ne se serait jamais agenouillé oui non mais je pense bien je veux dire ok ça c'est même un point de technique clairement vu son statut s'il suivait l'impératrice totalement il aurait dû dire je vous donne 5 minutes pour dégarper ou je vous tranche du coup du coup pensez-vous pensez-vous en fait que 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 votre 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 que que toi direct ne t'emmerde pas tu as un oui tu peux te permettre pensez-vous en fait que votre que votre titre de shogun en fait sera toujours encore reconnu auprès des armées de de Bayushi je ne sais pas comment tourner vraiment ça dans l'idée en fait est-ce que dans un sens en fait son titre de shogun est toujours encore reconnu et puis s'il dit aux armées que alors en fait c'est pas ça tu veux savoir si alors c'est soit est-ce que tu veux savoir si il veut toujours diriger les légions mais cette fois-ci récupérer les légions et les utiliser contre en gros l'impératrice ou est-ce que tu veux savoir si il 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 veut imposer au nouvel empereur comme cadeau de bienfois bienvenu une place plus ou plutôt permanente de shogun c'est ça c'est donc moi je veux savoir à laquelle question il peut y avoir aussi un sous-entendu sur le fait que du coup est-ce que il abandonne aussi son titre en fait face à ça ou bien pas voilà mais et du coup il faut que tu sois clair dans la question dans l'idée donc c'est quoi la question qui est un troisième point à ta question qui est est-ce que si vous passez shogun les armées se retournent contre vous quoi désormais que la légion impériale se retourne contre vous enfin si vous donc c'est pour ça dis-moi clairement la question au pire hors RP si tu veux c'est clair que moi je voyais plutôt la troisième version en fait du coup voilà donc dis-moi hors RP si tu veux hors RP je veux savoir en fait ce qu'il en fait de son titre en fait très bien ok je veux dire est-ce que est-ce que est-ce que du coup il le perd ou est-ce que enfin est-ce qu'il considère en fait qu'il le perd ou bien est-ce qu'il considère en fait que du coup le titre qu'on lui a donné en fait ne vaut rien à un certain niveau Togashi Sonto je comprends votre inquiétude envers l'autorité que l'on m'a attribuée sachez que si j'ai pris cette autorité c'est pour protéger l'empire des mots les pires ce à quoi j'ai toujours servi et si l'empereur et l'impératrice me permet de les conseiller je pense qu'il ne faut il ne faut pas utiliser cette place de shogun et que le champion d'émeraude est largement suffisant pour cela et que le shogun n'est que un une place qui risque de pervertir pas pervertir mais qui peut être une source de conflit et d'intrigue au sein de l'empire et que le bras droit de l'empereur en représentant de son champion d'émeraude devrait être le seul représentant même si ça veut dire alors que le gozuku voulait une armée on va dire impériale ou plus nombreuse du coup réduire l'efficacité c'est aussi reconnaître la présence des clans et leur utilité voilà donc le shogunat est certes un pas en avant comme le voulait le gozuku vers un empire unifié dans l'idée c'est à dire que les clans on va dire sont réduits c'est l'empire qui parle mais pour lui le problème c'est qu'il suffit qu'il y ait un mauvais shogun ou un mauvais ou que il n'est pas dire un mauvais emploi mais un mauvais conseiller de l'empereur pour que cet empire unifié se transforme en tyrannie alors que si un clan est mal conseillé ou mal dérigé il ne veut pas dire mal dérigé parce que ce serait insultant mais mal conseillé il est rare d'avoir plusieurs clans si ce n'est avec le gozuku mais ce qui est assez rare du coup amené vers une tyrannie dans rocugan et même dans ce cas là comme vous pouvez le voir dans le gozuku il y a des opposants dans le sein du clan du scorpion qui se battent pour que l'empire puisse voilà est-ce que j'ai répondu à votre question Togashi Santo oui oui du coup tu veux que je te la réponde ORP peut-être oui c'est peut-être trop plus il vient te dire qu'en gros il refuse lui il pense que c'est une très mauvaise idée une place de shogun du coup c'est aussi pour ça qu'il a suggéré l'idée du champion d'émeraude pour que justement le champion du monde en tout cas sous l'empereur récupère toute son autorité totale comme il était avant ouais en clair il trouve que tout le shogunate en fait c'est de la merde et puis c'est un contre-pouvoir en fait voilà c'est un contre-pouvoir et en fait c'est très utile dans le cadre où si l'empereur voulait unifier en fin de compte l'empire un peu genre la république dans l'idée dans Star Wars la réunifier en empire alors que là parce qu'il faut savoir que techniquement l'empire avant ces légions étaient très disparates elle avait peu de troupes dans l'idée donc du coup vraiment si tu voulais que l'empereur appelle des troupes c'était des troupes de clans qui venaient oui il n'a pas de il n'a pas d'armée voilà le Gozoku en fin de compte a développé les armées impériales de plus en plus parce que comme c'est du coup c'est de l'armée impériale ils ont des autorités supérieures et surtout du coup les clans à l'intérieur comme ils sont mélangés ils ne suivent pas on va dire un life motif de clan du coup quand tu veux unifier un clan pour en faire un truc badass et puissant c'est une très bonne idée donc il dit pas que c'est une mauvaise idée en soi mais il dit que c'est une idée qui a un projet particulier et qui dit que c'est pas forcément le bon projet parce que le problème c'est pas mieux de passer ça au champion d'émeraude si parce que le champion d'émeraude il change régulièrement et puis il n'y a pas que ça non c'est pas que ça c'est qu'en fait qui dit champion d'émeraude dit que comme le champion d'émeraude il doit gérer la police etc ça veut dire qu'en fin de compte vous allez réduire les troupes impériales c'est ça qu'il dit en sous-entendu c'est-à-dire qu'en gros il n'y aura plus de troupes impériales qui vont se balader c'est-à-dire que s'il y a une troupe impériale qui se balade il n'y en aura pas autant là il faut rappeler il y a un truc aussi c'est que le champion d'émeraude il est normalement défini par un tournoi c'est moins un rôle politique que le shogun quand même ça peut l'être et c'est pour ça que j'ai gueulé quand elle avait nommé le licorne parce qu'il n'y avait pas eu de tournoi et voilà ça m'avait semblé être un angle d'attaque pour attaquer l'impératrice intéressant mais voilà donc du coup il faut bien voir ça c'est que en fait le Gozoku de plus en plus en fait voulait fondre des armées de clans surtout que qui n'appartient pas au Gozoku le crabe le lion le dragon ceux qui ont le plus de troupes donc clairement c'est à dire que eux perdaient en fin de compte le pouvoir qu'ils avaient sur les troupes donc évidemment ça réduisait les guerres claniques parce qu'en fin de compte ils étaient à la marche des troupes impériales du coup voilà en phase 2 le but c'est de créer en fait un empire unifié un empire de Rokugan entier et sans les clans bah voilà en tout cas il y avait des clans réduits et du coup il te dit le problème de ce projet là c'est qu'il peut paraître pacifique dans le sens parce que ça évite de guerre de clan mais le problème c'est que si l'empereur est mal conseillé ou si le shogun est mauvais en gros bah du coup c'est un tyran sans contre-pouvoir alors que les clans si t'as un clan qui fout la merde et là bah t'as tous les autres clans qui te pètent la gueule donc c'est pour ça c'est pour ça qu'il te dit alors qu'il pourrait très bien dire non mais moi je suis un mec sympa mais il te dit que le projet du Guzuku il est dangereux en fin de compte et que lui il pense qu'il faudrait redonner le pouvoir au champion d'émeraude et du coup ça fait un jeu politique donc clairement oui il abandonne son poste en tout cas avec l'empereur après lui il a dit qu'il avait pris ce poste là tu peux lui poser d'autres questions si tu veux savoir comment il l'a pris mais pour lui son but premier était avant tout de protéger l'empire parce que si c'était pas lui c'était un autre et l'autre qu'est-ce qu'il aurait fait avec ? non je vois c'est logique voilà donc est-ce que vous avez d'autres questions on va lui poser du coup après une fois qu'on a fini de discuter avec lui j'arrêterai et puis on verra le mariage le prochain allez-y approfitez c'est maintenant après c'est le mariage comment 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 avez-vous reconnu l'empereur ? c'est juste que je semble être dans l'ignorance de certaines choses il va te dire que Togashi Santo tout simplement il possède des traits similaires de l'empereur l'histoire qui nous a été contée il a été reconnu par plusieurs champions je ne vois pas comment on pourrait être ingéversé ça et surtout il est une opportunité que je ne pensais pas réelle jusqu'à maintenant si tu veux avant il n'y avait pas de possibilité que l'impératrice du coup il fallait qu'il joue avec ça là du coup il a un outsider et l'outsider il est reconnu par le champion du clan du clan du clan un clan mineur bon bah j'ai envie de dire peut-être que pour lui c'est voilà ok il a les mêmes yeux bon après ils sont fous ça suffit en plus il est avec vous et clairement vous êtes des gens bien vous n'appartenez pas au Gozoku et bien sachez que si après il n'est pas au courant de la folie de l'empereur ou des conneries comme ça oui mais c'était justement pour ça en fait que dans un sens je souhaiterais de lui en parler mais le truc c'est que j'accuse le mec à côté la folie la folie les quelques troubles passagers enfin voilà ils ont les bons mots non mais il ne faut pas le déranger entre 8h et 4h30 c'est tout il faut espérer qu'il ne passe pas maintenant sur le coup parce que là ça ne va pas être pris pour un trouble passager non mais rassurez-vous en même temps c'est pour ça qu'on voulait qu'il y ait des qu'il souple bien mais je pense que de toute façon ce qu'on a vu c'est quand il est stressé et que de toute façon là on se rapproche du but donc il n'y a pas vraiment de raison que l'esprit intervienne maintenant oui parce que devenir l'emploi d'un empire ce n'est pas stressant comme vie oui non mais je veux dire par là c'est par les situations et c'est par rapport surtout à ce que cherche en fait l'esprit là on est vraiment je ne sais pas qu'on est proche du but mais ça avance bien s'il intervient maintenant ce serait vraiment l'encontre de ce qu'on est en train de faire ou peut-être la conséquence d'un cadeau qu'on lui a fait qui est un peu empoisonné oui et sans le savoir demain enfin le mercredi prochain oui bah on peut le savoir maintenant il suffit d'être un peu prudent et de se renseigner sur le cadeau qui a été fait au pire on peut lui demander celui-ci ça a été fait spécialement il ne les connait peut-être pas après le cadeau vous avez le droit de le mettre dans une boîte et de le laisser dans une boîte enfin bref est-ce que vous avez d'autres questions je parle bien des questions on est d'accord on est avant le mariage donc c'est pour savoir parce que ce qui est dit maintenant ne sera pas pareil que ce qui sera dit après d'un point de vue politique etc ça ne veut pas dire que vous ne pourrez pas revoir Yogo Réki ici dans la semaine vous avez une question à lui poser voilà mais ça sera fait après et bien sachez Yogo Réki Sama que comme du coup tu ne lui mets même pas du dono c'est dégueulasse en même temps je veux dire il n'est plus Shogun il a abandonné il n'y a pas de soucis il n'y a aucun soucis il le prend pas mal de toute façon il a un masque mais c'est bien tu as bien compris que du coup tu lui verses en dono bah oui évidemment s'il n'est pas champion il n'y a rien et bien sachez et bien sachez que comme comme Ntio le sait le clan du dragon sera 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 force de force de sagesse afin de afin de conseiller au mieux la la paix de Rokugan si si cela est nécessaire on est d'accord que ton message est à double tranchant ah oui je veux dire voilà là tu ne viens de pas dire officiellement en gros on est d'accord que tu n'as pas dit officiellement je soutiens l'emploi tu as juste dit mon épée est sortie je les trancherai l'un ou l'autre je verrai c'est ça que tu viens de dire pas tout à fait je veux dire je 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 viens de dire en fait que le clan du dragon en fait il il restera en fait en retrait sauf sauf demande de conseil en fait non tu as parlé qu'il a qu'il était pour la paix donc si c'est pas la paix il est capable d'agir c'est ça que j'ai compris alors vous me dites les autres aussi non c'est peut-être c'est peut-être moi j'ai compris comme ça avec la menace si ça merde à droite ou à gauche tu vas frapper à droite ou à gauche voilà c'est que en gros je ne choisis pas encore mon clan mais par contre quand je l'aurais choisi parce que je trouverais que celui-là est plus pour la paix j'arrive avec mes troupes et je vais défoncer la gueule de l'autre c'est comme ça que je l'ai compris après c'est pour ça que je t'ai dit que tu ne prenais pas partie officiellement pour l'autre mais tu prenais partie que le moment où tu prendras partie pour la paix entre guillemets là par contre le clan du coup serait présent avec des forces en troupes eh bien c'est ça après les gens prennent la paix comme ils le veulent justement c'est ça la grande question parce que là là en gros la question je peux parler je peux parler de la paix pour l'impératrice tout comme la paix pour l'empereur Nteio tout comme la paix pour Rokugan de manière générale tu es juste en train de vendre ton clan ce sera au plus offrant oui c'est ça c'est que lui pour l'instant il est en train de se dire d'accord en gros il essaie de faire monter les enchères et regarde l'impératrice et tout tu retourneras ta veste quand tu seras quel clan aura gagné lui il se dit exactement comme Obi soit le clan attend pour tourner sa veste au dernier moment soit ils essayent de faire monter les enchères des deux côtés voilà dans l'idée c'est ça après c'est pas mal honnête c'est juste que pour un scorpion c'est logique comme ce qu'a fait Bayouchi Miro quand il est arrivé clairement il a essayé de voir ce que proposait le nouvel empereur au clan du scorpion mais voilà donc dans l'idée voilà il voulait vraiment savoir comment se positionner le clan du dragon vu te connaissant vu qui tu étais voilà donc pour l'instant le clan du dragon reste toujours neutre mais neutre menaçant c'est pas nous on reste neutre mais on sortira pas de chez nous dans l'idée et bien ouais c'est plus on reste neutre mais par contre on va intervenir en contrepartie en contrepartie j'ai dit j'ai dit que NTIO était au courant oui non mais ça j'avais entendu ouais mais ok est-ce que d'autres ont envie d'aller moi j'ai des questions je Yoko Reiki Dono alors je demande juste d'abord à Captain si c'est ok pour lui ou pas parce que comme non mais non ça répond pour moi c'est bon ok alors vas-y votre départ avant votre départ j'aimerais que nous puissions partager des informations sur la forêt de Shinomen Mori il il est possible que nous ayons à faire une expédition afin d'investiguer dans des ruines dans cette forêt et l'intelligence que vous avez enfin quand je dis intelligence c'est l'intel quoi l'intel en anglais quoi et comment on pense oui oui c'est au sens là l'intelligence afin de d'assurer au mieux la sécurité de notre expédition nous serons probablement pas très nombreux et éventuellement si nous pouvons vous apporter une aide quelconque dans la lutte contre vos ennemis nous nous prendrons les informations qui vont bien évidemment ces ennemis ne sont pas mes ennemis même s'ils ont touché le clan du scorpion pour moi ce sont des ennemis qui touchent l'empire mais sachez que pour toutes les aides et les actions menées contre cet ennemi je fournirai tout ce qui est possible de vous fournir de façon adéquate idéalement j'aimerais que nous discussions autour d'une carte je pense que le clan du du crabe doit avoir quelque chose qui doit en avoir de cette région même si elles sont peut-être un peu datées et vous serez vous et vos hommes pourrez mettre à jour cette carte et nous nous offrir peut-être des chemins plus plus faciles pour notre expédition je serais ravi de pouvoir compter sur des débouchis aussi talentueux que vous afin de mener une expédition pour réduire à néant cette menace pour l'empire et je me ferai un honneur de vous fournir l'ensemble des renseignements que j'ai vissé très bien on parle bien du clan de l'araignée on est d'accord c'était tout ça moi ce que je vis c'est avoir des infos sur les nagas vis-à-vis de Tama après dans l'équation si on est à côté qu'il a besoin de nous ou qu'on chope des infos pour l'aider parce que lui il avait compris par rapport au clan de l'araignée en fait je veux aller là-bas pour fouiller des ruines si à l'occasion on peut l'aider on le fera pour l'instant l'expédition j'ai dit que c'était un petit groupe donc si on est un petit groupe on va pas aller exterminer un clan entier si le clan du crabe nous envoie une armée là je dis pas le contraire mais voilà il te fournira des informations plus si tu vas péter la gueule à des mecs ouais voilà dans tous les cas moi je veux bien participer et l'aider mais voilà mais je pourrais pas c'est pas le but de notre mission pour l'instant ça peut être la quête secondaire quoi d'accord parce que lui le voyait plus comme ça en fait du coup ça fait penser du coup à une question maintenant par rapport effectivement à cette histoire et puis à ce qu'a dit Tokashi juste avant quoi Yugo Rekidonu qui pensez-vous qui va prendre la suite de votre suite au sein de oh du Shogunah je pense que cela va faire jaser un petit peu c'est pour cela que le temps que ça soit vraiment mis au courant vous aurez donc vous aurez désigné un nouvel qu'on s'appelle un un nouvel champion l'émeraude et selon ce que vous aurez décidé de faire deux mois ça agira en fait il y a plusieurs possibilités du coup je sais pas si tu vois où Yugo dire si oh je suis là par chance je récupère le poste non non c'est pas qui est au courant qu'il est là c'est tout tellement ses troupes sont dans le plan du fils du scorpion il est arrivé tard le soir c'est pas un scorpion pour rien ouais du coup bah non c'est très simple par contre pour vous niveau honneur c'est autre chose bah non c'est très simple je veux dire j'ai réfléchi un petit peu à voix haute mais je veux dire il est arrivé en retard parce que tout simplement il a buté le vrai shogun en fait pour prendre sa place c'est pas faux ouais j'y avais pas pensé mais ouais carrément bon vous voyez non bah oui tu peux avoir ce doute là oui c'est vrai c'est vrai pourquoi pas ouais c'est vrai pourquoi pas je suis tout à fait d'accord bon il a le même timbre de voix il ressemble au type que vous avez connu il a un masque il a un masque non mais je veux dire il a des cheveux grisonnants le même poil qui dépasse au même endroit je veux dire vous l'avez quand même fréquenté pendant des mois même deux ans je crois de toute façon on a vu ses mains et tout ça quoi donc on dirait tu peux cacher un visage mais pas forcément il est là vous pouvez lui poser une question indiscrète voilà vous pouvez lui poser une question indiscrète que vous connaissez de lui pendant votre période d'alarmer avec lui si vous voulez mais en tout cas voilà je lui parle je lui parle que Deronine serait très intéressée d'avoir des informations aussi sur la forêt et qui pour le coup eux sont intéressés par mettre un terme à la menace moi je pense que dans la situation actuelle comme cette menace c'est une menace pour tout le monde y compris pour pour les deux camps on va dire qui s'affrontent je pense qu'il faut la neutraliser et que comme il est dessus ça me semble pas déconnant qu'il continue à essayer de la neutraliser après le statut qu'on lui donne on a rien à faire après clairement il sait que c'est un groupe il sait clairement que les troupes qu'il a envoyées là-bas vont pas l'éliminer on va dire un peu contenir mais vu que c'est un groupe qui s'infiltre c'est pas une légion qui marche lui il est arrivé avec 700 hommes 1000 hommes dans l'idée et du coup clairement à moins les envoyer dans la forêt ce qu'il va faire mais il faudrait qu'il les trouve c'est pas celui qui arrive à tomber sur eux c'est ce qu'il veut je n'ai rien à foutre moi ce que je dis c'est qu'il connait la menace c'est lui qu'il nous faut point ça fait des mois qu'il est dessus voilà point après la méthode qu'il utilise pour la neutraliser ou la mettre hors d'état de nuire j'en ai rien à carrer c'est sa mission maintenant on va essayer de l'aider en gros ça va être le mec en place pour gérer ce problème et il le gère comme il peut avec les moyens je pense je lui lâche le nom de Degotsu Asuo est-ce qu'il a entendu parler de cet homme le nom oui pas le prénom mais le nom de famille oui ça fait partie de ces quelques noms qui revient sur les quelques informations qu'il a eues mais il n'avait pas le nom d'un particulier pour le coup je suis très intéressé de retrouver cette personne je ferai suivre tous les renseignements que j'ai sur lui j'aurais pu extirper de ces bandits et comptez sur mon engagement pour le trouver neutraliser et l'éradiquer je connais la virulence d'une vengeance d'une lionne et si j'apprends la moindre information sur lui vous serez la première au courant vous avez sûrement dû l'entendre parler de Chotaï également et du coup il va commencer à réfléchir il va dire Chouda plutôt la famille Chouda Chotaï Chouda Chotaï il va dire qu'il a cru l'entendre mais ce serait le nom d'un fondateur peut-être du clan Chouda alors Chouda Chouda sûrement en effet c'est la même personne en contrepartie je m'interroge quand même sur le fait que vous n'avez pas été mis au courant que le nom de Chotaï a été donné étant donné que c'est le nom qui a été donné aux autorités à la capitale pour sa recherche oui mais moi je ne m'occupe pas de la justice c'est le champion d'Emeraude qui s'en occupe je suis d'accord par contre moi ce qui m'interpelle le plus c'est comment vous en connaissez autant sur ce groupe pour un magistrat de Jade qui n'est pas dans le secteur mais bon après je veux dire tout le monde a ses petits secrets mais du coup non il n'était pas au courant que son nom a circulé mais bon on va dire que vu le taf qu'il avait niveau d'intrigue de Gozoku etc il ne s'occupe pas trop de la justice locale et de chercher un brigand ou un moine réfractaire clairement il n'est pas remonté à ses oreilles il n'est pas le lien il faut bien penser c'est pas comme dans NCIS ou des conneries comme ça flics aujourd'hui où ils ont l'ordinateur et tout est réuni on est à l'époque dans l'idée déjà je vous ai fait des versions très raccourcies quand vous envoyez des messages mais normalement c'est quand même beaucoup plus complexe donc faites attention dans le sens c'est possible qu'une personne n'ait pas forcément toutes les informations ou des informations partielles que moi et oui ça arrive c'est pas comme ces ordinateurs où tu tapes toutes les informations bien rangées bien cadrées et droites les flics d'aujourd'hui c'est sûr il faut vraiment que vous inventiez le téléphone mobile non mais voilà c'est exactement ça c'est pour ça que le fait d'organiser le concours clairement la capitale ils seront pas au courant avant la fin du concours le temps que ça remonte même si ça trace la route ou que ça utilise un peu de la magie même s'ils sont un petit peu au courant ou légèrement soit ils vont pas le dire soit ils auront pas le temps de réagir quoi qu'il arrive alors que si vous dites que c'est dans un ou deux trois mois il y a quand même des gens qui vont venir c'est une question après de résonance pour avoir la distance et de moyens mis pour prévenir une personne voilà donc clairement non il n'était pas au courant de ça mais voilà il a noté des informations c'est important la résonance comme vous dites après il te dit ça après il faut parler au champion d'émeraude mais bon peut-être que le champion d'émeraude il avait peut-être d'autres choses à s'occuper du style son prestige ses fêtes ou je sais pas quoi on va dire que Matsuyo n'est pas très regardant forcément on va dire qu'il n'est pas très à cheval sur la gérison c'est en marchant dans les contrées que l'on rencontre que l'on rencontre les résolutions de je sais pas comment dire la phrase c'est pas grave c'est pas grave ok si c'est bon pour vous on conclut là ouais ouais c'est bon ça c'est bon pour toi ça va ouais c'est bon pour moi bien donc si c'est bon pour tous les autres très bien je vous remercie et je vous dis du coup à la semaine prochaine merci beaucoup bonne soirée bonne soirée bonsoir à tout le monde bonsoir à tout le monde